Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette table ronde organisée avec le GIS Moyen-Orient et Monde musulman. Je vais laisser tout de suite la parole à Mercedes Volet, juste pour deux précisions. La première, le fait qu'une des intervenantes va intervenir en visioconférence, c'est pour ça qu'on a pris un peu de retard avec les essais techniques pour cause de contexte sanitaire, et que par ailleurs, si vous n'aviez pas vu cette information, dans cette même salle se déroulera à 18h30 une table ronde consacrée à Mehmet Ali, dans le cadre de l'exposition actuellement en cours à la Bulac. Donc à la fin de la séance, vous vous êtes invité à aller voir l'exposition si vous ne l'avez pas encore vue, et évidemment à rester pour assister à la rencontre qui sera donc évidemment consacrée à la modernisation de l'Égypte à la fin du 19e, et ce sera probablement dans le prolongement de nombreux fonds d'archives que nous vous présenterons cet après-midi. Parfait, vous nous direz comment trouver l'exposition, elle n'est pas dans le couloir, elle n'est plus... L'exposition est dans la salle de lecture, dans la salle de lecture dite du Ré de Jardin, donc en descendant. Il faut normalement s'inscrire pour pouvoir aller la voir, toujours parce que les conditions sont un peu restreintes en ce moment, mais là, exceptionnellement aujourd'hui, on facilitera l'accès. Bon, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Bienvenue à cette table ronde, donc organisée par la Bulac, en partenariat avec le GIS-MOM, comme l'a dit Benjamin, afin de faire connaître donc les ressources à portée de main, une belle expression, à destination en priorité des masterants et doctorants qui travaillent sur l'ère moyen-orientale au sens large, à l'heure, vous le savez, où déplacements sur le terrain et accès aux documentations sur place sont rendus de plus en plus ardus, par la pandémie désormais, mais plus structurellement, avec les crises que traverse la région depuis plus d'une décennie. Et par exemple, aujourd'hui, les collègues historiens ont énormément de mal, pour rester sur un thème égyptien, à obtenir des autorisations d'accès aux archives nationales égyptiennes. Donc, il y a là quelque chose de plus structurel que le Covid ou la Covid, comme on entend dire, 19. On pourrait ajouter aussi à cela un problème qui, à mon avis, va aller croissant dans les années qui viennent, et c'est la fracture numérique grandissante entre les écosystèmes documentaires qui sont les nôtres en Europe, et les configurations beaucoup plus précaires et moins structurées qui prévalent sur nos terrains. Et là encore, il y a, à mon avis, pas mal de complications qui émergent de ça. Il y a des textes qui sont mis en ligne, mais on ne sait pas comment, pourquoi, à quel moment ils disparaissent. Il y a là toute une affaire que nous serons obligés, à laquelle il faudra bien se confronter à un moment donné ou à un autre. En tout cas, avant toute chose, je voudrais d'abord dire un grand merci à Benjamin Guichard pour l'organisation annuelle de cet événement. Je crois que c'est la troisième, quatrième saison, non ? Je ne sais plus. C'est la troisième édition, oui. Ah, voilà. Et un grand merci au nom du GIS Moyen-Orient et Monde musulman, et bien sûr de son directeur, Éric Vallée, qui enseigne, donc il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Un grand merci aussi à celles et à ceux qui ont bien voulu partager avec nous la connaissance des fonds publics dont ils ont la charge, mais aussi les méthodes les plus avancées pour y naviguer avec le meilleur profit. Comme vous le savez sans doute, l'ouverture et le partage des données de la recherche à l'ère du numérique font pleinement partie de la feuille de route que s'est donnée le GIS MOM. Mais ici même, dans cette salle, en février, on avait fait une réunion à ce propos pour présenter les résultats d'un livre blanc où on essayait de faire le point. Et d'ailleurs, il y a des exemplaires qui sont là-haut. Voilà, c'est ça, absolument. Il y a pas mal d'exemplaires qui sont là-haut, donc n'hésitez pas à vous servir. Un livre blanc où on essayait de faire le point sur les forces et les faiblesses de la transition numérique de nos recherches. La feuille de route, elle a intégré aussi le lancement d'un outil de signalement des fonds présents en France, DEFTER, un outil encore très imparfait et très incomplet qui ne demande qu'à monter en puissance, en particulier pour les ressources concernant le Maghreb. Et bien sûr, la BULAC est un partenaire privilégié de cette entreprise, mais aussi l'INALCO, avec lequel nous sommes en discussion pour essayer d'avoir une plateforme un peu plus pérenne et effectivement l'alimenter. On s'est engagé aussi dans des actions de formation aux enjeux et aux pratiques de la science ouverte. Je ne vais pas vous infliger un laïus sur le pourquoi et le comment de la science ouverte, mais en tout cas, j'invite les doctorants que ça leur intéresse à se procurer un petit guide très bien fait qui a été fait à leur intention, qui s'appelle Passeport pour la science ouverte. Vous trouverez ça en ligne très facilement. Et ça vous donne quand même les grands principes sur lesquels il faut essayer de réfléchir au moment de la fabrication de votre thèse et surtout de la collecte de vos données. Et puis, dernière chose dans laquelle nous sommes engagés désormais, c'est la préfiguration d'un consortium dédié aux nouvelles humanités areales en vue de faire une labellisation auprès de la très grande infrastructure de recherche human humain. Grâce au soutien du ministère, donc dans le cadre du plan SHS 2020, on a pu recruter trois doctorants pour mettre en musique cette stratégie. Deux sont présents aujourd'hui, d'ailleurs. Julie Erisman, qui est quelque part en principe dans la salle, tout là-haut, qui est géographe et qui a en charge la préfiguration du projet de consortium. Et Mehdi Sakatny, historien, qui est, voilà, là, en bas, qui va s'occuper plus particulièrement, entre autres missions, du signalement et du référencement des ressources sur le Maghreb. Donc je pense que vous aurez certainement l'occasion d'être en relation avec eux dans les mois qui viennent. N'hésitez pas, en tout cas, de votre côté, à les contacter si vos propres travaux convergent avec les activités que je viens rapidement d'évoquer. Mais place maintenant aux intervenants. Et on commencera par écouter Alain Delargueche de la Bulac pour qu'il nous parle des outils permettant de formuler efficacement une requête. Voilà. Merci. À vous. Bonjour à tous. Bienvenue. Je me présente. Je m'appelle Alain Delargueche. Je suis chargé de la formation des publics ici à la Bulac. Donc autant vous dire que je ne suis pas un spécialiste de vos domaines de recherche à proprement parler, même si j'ai une formation d'historien. Le but de mon intervention, c'est plutôt de faire une entrée en douceur dans une sorte de présentation un petit peu introductive pour faire un point d'abord de méthodologie sur la recherche de documents, en rappelant notamment l'importance de bien travailler ces mots-clés, d'où le titre de l'intervention « Mon propre langue, mots-clés. » outils pour formuler efficacement sa recherche. Donc je vais d'abord faire un rappel général sur le contexte de la recherche de sources. Ensuite, je vais faire une petite présentation pas exhaustive sur quelques points d'accès existants qui vont vous permettre un peu de faire un peu le ménage dans la recherche de sources. Et ensuite, présenter quelques outils qui vont également vous aider dans vos recherches. Donc d'abord, la recherche de sources. Donc une source, c'est quoi exactement ? Donc vous le savez déjà, mais je me permets quand même de faire ce rappel. C'est un document qui consigne l'observation d'un fait ou d'un événement. Donc c'est une information brute qui n'a pas été retravaillée et qui est généralement... Donc les sources sont généralement écrites, pas toujours. Et elles sont d'une grande diversité. On peut avoir évidemment des récits personnels, des journaux intimes, des mémoires, des autobiographies, des correspondances, des discours, des enregistrements, des manuscrits, des publications officielles, des photographies, etc. Donc les sources, comme le disait l'historien Patrick Boucheron, ne coulent pas de sources. Elles ne parlent pas d'elles-mêmes. Tout le travail d'un chercheur, ça va être de les interpréter, évidemment, de les critiquer au regard de sa problématique. Mais avant cela, encore faut-il pouvoir les localiser. Donc depuis, de manière un peu schématique, depuis la Révolution française, c'est la nature de la source qui va déterminer sa localisation. Donc les objets d'art au musée, les ouvrages imprimés et les manuscrits aux bibliothèques. Et la documentation à contenu politique, comptable ou administratif aux établissements d'archives, aux archives. Dans la pratique, en revanche, donc ça, c'est plutôt la théorie, on va dire. Et dans la pratique, notamment sur les questions de patrimoine et sur les questions documentaires, les frontières entre ces établissements peuvent être floues. Ce qui fait que le chercheur sera souvent contraint, selon la nature de son sujet, de s'appuyer sur des instruments de recherche proposés par ces trois types d'établissements. Donc catalogue et métacatalogue de bibliothèques, municipales ou universitaires. Des inventaires de fonds d'archives, qui peuvent être départementales, nationales, privées aussi également, et qui comportent comme, vous l'avez vu, une grande variété de documents. Et enfin, des répertoires de fonds de musée. J'en profite pour souligner qu'il existe aujourd'hui des établissements comme la contemporaine, que vous connaissez sans doute, qui sont à la fois bibliothèques, musées et centres d'archives. Donc, ce paysage documentaire, il est complexe. Donc là, je prends l'exemple sur cette slide de l'organisation justement des archives, qui est la source par excellence pour les historiens. Donc, depuis la Révolution française aussi, les sources d'archives publiques sont conservées à divers échelons administratifs. Donc, on a des archives nationales, et notamment pour les archives de l'État central, des grands ministères. On a des archives départementales, placées sous l'autorité des conseils départementaux. Les archives communales, donc avec des services plus ou moins importants, des archives régionales, également des archives hospitalières, qui peuvent parfois conserver encore des documents très anciens. Donc, dans ce paysage, il y a également un autre facteur qui ajoute de la complexité. C'est le fait que, par exemple, on a des archives de sociétés savantes dans les collections des bibliothèques municipales, ou encore des archives départementales qui vont recueillir des fonds de bibliothèques menacés. Ce qui fait qu'on a un paysage, du coup, d'une grande complexité avec toutes sortes d'institutions, de ministères qui... Enfin, voilà, qui... Il y a une grande confusion, en tout cas, comme vous le voyez sur cette slide. Heureusement, il y a des outils. Il existe, du coup, deux types d'outils qui vont permettre de vous donner des points d'accès à toute cette documentation. Donc, je vais en présenter deux. Dans un premier temps, c'est le portail France Archive. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà. Donc, un agrégateur national de données des archives françaises qui a été conçu en vue d'un projet plus vaste européen et qui est une première entrée grand public et bien référencée dans les moteurs de recherche. Donc, c'est un outil qui va systématiquement renvoyer vers le site producteur de l'inventaire. Et dans ce projet en construction, tous les établissements qui possèdent des archives publiques ou privées d'intérêts historiques, scientifiques ou pédagogiques, dans la mesure où ils disposent d'inventaires qui référencent ces fonds, ils peuvent adhérer à ce portail. Et la procédure d'adhésion est d'ailleurs assez simple. Ce qui fait qu'on a un portail qui compte plus de 60 établissements et plus de 40 000 inventaires. Deuxième outil intéressant, c'est le catalogue collectif de France qui est le catalogue, en fait, probablement le plus riche en France puisqu'il comporte plus de 30 millions de... enfin, il renvoie vers 30 millions de documents conservés dans les bibliothèques françaises. Et notamment, ce catalogue, il va permettre de consulter l'ensemble des catalogues en ligne de manuscrits, notamment avec quatre bases, dont Calam pour l'enseignement supérieur français, le catalogue général des manuscrits, etc. Donc, ces deux outils, il faut qu'ils soient utilisés de manière complémentaire, notamment parce que, comme il y en a un qui a été conçu plutôt par des archivistes, par des services d'archives, donc il aura une vision différente du catalogue collectif de France qui, lui, a été conçu par des bibliothécaires, ce qui fait que l'archiviste a une vision beaucoup plus organique, tandis que le bibliothécaire a une vision plutôt encyclopédique de ces fonds. Donc, du coup, la recherche va se faire différemment dans ces deux points d'entrée, mais ils vont pouvoir brasser dans des sources de documentation très variées. Alors, d'abord, France Archive. Donc, ils ne donnent pas accès, c'est un portail qui ne donne pas accès directement aux archives, mais plutôt à des descriptions d'archives ou à des métadonnées. Donc, un accès aux inventaires pour localiser et identifier les fonds. Et les métadonnées en question, elles apparaissent sous la forme d'une arborescence. Je crois que plutôt que de vous le dire comme ça, je vais faire une démonstration sur le site lui-même. Donc, pour un sujet, par exemple, sur les missions protestantes en Kabylie. Donc, on a une recherche toute simple dans la barre. On a 15 résultats. Et ça donne un répertoire, un fonds issu des archives nationales d'outre-mer sur les missions méthodistes de Constantine et de Kabylie. Donc, si vous cliquez sur le résultat en question, vous allez avoir... Vous pouvez télécharger... Ah, ça ne marche pas bien. Mais enfin, vous pouvez télécharger l'inventaire avec les cotes et la liste... Oui, donc, souvent, ça se présente sous la forme de tableau Excel. Je ne sais pas trop ce que c'est comme. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il n'est pas ouvert en Excel. Autre source, du coup, localisable avec cette recherche, vous avez... Donc, voilà. Ici, vous voyez que le fonds documentaire se présente sous la forme d'une arborescence. Donc, Église de protestant d'Algérie, mission méthodiste, etc. On revient à la liste de résultats, la première liste. Donc, il y a d'autres archives qui peuvent être utiles, du coup, sur cette recherche. Là, je vois archive privée Fonte Thérèse-Rivière, Musée de l'Homme. Donc, ça va être... Donc, du musée du Quai Branly. Là, du coup, on a une description du fonds. Donc, ça va être plutôt un fonds anthropologique, enfin, d'ethnographie ou d'ethnologie. Donc, le fonds Thérèse-Rivière. Et c'est justement l'un des intérêts de France Archive, ce qui va permettre d'obtenir des descriptions assez détaillées de fonds peu connus. Autre résultat qui est pas mal, c'est cette étude sur les missions religieuses d'inspiration protestante en Algérie, etc., etc. Donc, là, on constate, en regardant sur le descriptif du fond, qu'il s'agit d'une étude qui vient, direction générale de la police nationale, ministère de l'Intérieur, direction centrale des renseignements généraux. Donc, ça peut être une source plus ou moins... Enfin, qui vient d'un organisme officiel, mais qui est peut-être plus ou moins secrète, qui peut être, du coup, peut-être intéressante pour aborder ce sujet. Voilà. Donc, sinon, dans les outils intéressants de ce portail qui fonctionnent quand même assez bien, vous avez la possibilité de cibler davantage vos recherches en passant ici dans la recherche dans un premier niveau de résultat. Donc, une recherche dans la recherche qui va permettre de faire comme un tamis. Et puis, oui, il y a quand même aussi une chose à prendre en compte quand on fait une recherche dans un portail comme ça d'archives. C'est de bien réfléchir à ces mots-clés. Par exemple, j'ai vu passer un sujet sur la patrimonialisation de la musique tunisienne au XXe siècle. Ça va être compliqué de faire une recherche en utilisant le mot patrimonialisation puisque c'est déjà un terme qui qui relève d'une analyse intellectuelle et pas tellement d'une logique d'archiviste. Voilà. Donc, toujours l'importance de bien travailler ces mots-clés. Et pour ça, vous avez aussi, vous pouvez vous appuyer sur des thésaurus. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Peut-être pas tous. Je fais quand même un rappel rapide. Ce sont des listes de termes normalisés qu'on appelle aussi des descripteurs et qui vont permettre de baliser un champ du savoir. Donc, parmi les thésaurus les plus connus, il y a plein de thésaurus spécialisés, en fait, en fonction des domaines de recherche. Celui des bibliothèques, qui est plutôt un répertoire d'autorité qui s'appelle Rameau, que vous trouvez sur le site de la BNF, qui va vous permettre vraiment de travailler vos mots-clés correctement. Il y a également un site, un thésaurus que je trouve pas mal, c'est le thésaurus de l'UNESCO, même si... Ah oui, d'accord. OK. Oui, donc, je vais aller un petit rapidement. Donc, en tout cas, appuyez-vous sur les thésaurus pour faire vos recherches de mots-clés. Deuxième outil, puisque je me demande de me presser un petit peu, ça va être le catalogue collectif de France. Donc là, un outil de bibliothécaire. Alors, si on fait la même recherche... Alors, un outil de bibliothécaire, du coup, c'est aussi, comme je le disais au début, un catalogue qui recense aussi l'ensemble des manuscrits que possèdent les bibliothèques. Et vous avez deux entrées possibles dans ce catalogue. Soit vous faites une recherche documentaire classique parmi les 30 millions de documents référencés. Soit vous choisissez, plutôt pour découvrir des fonds pas très bien identifiés, de passer par le répertoire. Donc là, par exemple, si on fait recherche musique arabe dans le répertoire, on va avoir une liste de bibliothèques qui pourraient avoir des ressources sur ce thème-là. Et surtout, ce qui est très intéressant, ce sont des fonds qui traitent de ce sujet. Donc là, par exemple, il y a celui-là qui est aussi intéressant. Et donc, vous pouvez aussi rebondir avec des références bibliographiques. parmi les outils également qui sont référencés dans le catalogue collectif de France. Il y a le catalogue des manuscrits de l'enseignement supérieur qui se présente sous la forme d'une interface comme ça, assez rudimentaire. qui recense du coup des manuscrits du Moyen-Âge à nos jours de plus de 70 établissements de l'enseignement supérieur français. Donc, ça ne comprendra pas les documents de la BNF. Donc là, pour faire une recherche dans le calamesse, bon, c'est une recherche de manuscrits et du coup, les documents vont être présentés de manière très différente. Donc là, sur une recherche chanamée, le livre des rois, vous allez avoir deux références, dont une de l'Institut de France avec une description de la ressource et ensuite la possibilité éventuellement de contacter l'établissement pour en savoir davantage. de l'établissement. Alors, Mercedes, tout à l'heure, parlait du projet Defter. Je voulais également vous en toucher un petit mot. Donc, effectivement, la recherche dans Defter, ça va permettre de signaler des fonds peu connus et pas très bien, pas toujours très bien identifiés dans les grands catalogues. C'est un outil qui est encore en construction. La recherche n'est pas forcément très, très simple. La recherche par mots-clés non plus n'est pas toujours évidente à mener. Cela dit, si vous partez sur une recherche un petit peu générale, vous allez pouvoir obtenir des fonds, enfin, des listes de fonds et ensuite des descriptions qu'on met dans les outils précédents. Donc, des descriptions parfois assez fouillées et puis différents points d'accès qui vont vous permettre de rebondir aussi dans vos recherches. Alors, il y a une petite précaution à avoir avec cet outil-là. Si vous faites, par exemple, une recherche sur l'islam chite, donc là, du coup, je n'ai pas de résultat. Mon exemple tombe un peu à l'eau. En fait, disons qu'on peut utiliser parfois deux mots-clés qui sont synonymes mais qui ne vont pas faire remonter les mêmes résultats. Par exemple, islam, chite et le mouchisme, donc a priori, ça devrait faire remonter les mêmes fonds, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc là, c'était pour vous montrer une petite lacune de ce, enfin, une faiblesse de cet outil. En tout cas, ça impose, disons, de toujours faire des essais, enfin, de toujours essayer différentes choses, de ne pas se décourager dans ces recherches puisque les outils ne sont pas toujours très, très performants, mais les fonds sont là. Ensuite, pour conclure, donc, puisque je ne vais pas trop, trop tarder non plus, donc, il y a une difficulté quand on interroge tous ces instruments de recherche, ce sont les mots-clés et notamment dans vos domaines, les normes de translittération qui peuvent être différentes. Donc, par exemple, pour l'arabe, je reviens dans mon support, pour l'arabe, on a au moins deux normes de translittération, une norme internationale qui a été adoptée en 1993 et qui est utilisée par la BNF et par la BES, une autre norme qui était une norme d'origine allemande et qui a été ensuite employée par la revue Arabica, et puis des usages qui ne sont pas forcément des normes mais qui sont des habitudes ou des pratiques. Donc là, par exemple, sur le nom Ibn Khaldun, vous avez différentes orthographes possibles en alphabet latin. Ça peut, du coup, parfois compliquer aussi les recherches. Donc, il existe heureusement des outils pour permettre de surmonter les homonymies. Et ce sont des outils qu'on appelle, par exemple, IDREF pour identifier un référentiel de l'enseignement supérieur et Data BNF. Donc là aussi, je vais vous faire un exemple. là. Oui, OK. D'accord, j'étais un peu long. Non, on a perdu du tour au début d'accord. OK, très bien. donc, donc, en fait, IDREF va vous permettre, par exemple, si vous rentrez, par exemple, de Mehmet Ali, si vous rentrez une des orthographes possibles de ce nom, vous allez avoir énormément de résultats. Pour retrouver le nom du viceroy d'Égypte au XIXe siècle, vous pouvez passer par Wikipédia qui va vous donner l'orthographe usuelle en français. Et ensuite, de là, vous pouvez rebondir à nouveau sur IDREF qui va vous donner toutes les orthographes possibles, ce qu'on appelle les formes rejetées, ainsi que la forme retenue dans les catalogues de cette entrée. Et à partir de cette page-là, vous pourrez ensuite rebondir sur tous les manuscrits, par exemple, ou tous les documents qui sont sous cette entrée-là, soit dans le catalogue de la BNF, enfin, dans les catalogues de la BNF, soit dans les catalogues de l'enseignement supérieur, via Calam, qui est le catalogue des manuscrits de l'enseignement supérieur. Voilà. Donc, voilà. En gros, c'était là-dessus que je voulais dire. Et pour finir, en fait, oui, je voulais vous conseiller de ne pas vous décourager face aux difficultés ou aux obstacles que vous pourriez rencontrer dans l'utilisation de tous ces outils, puisqu'ils ne fonctionnent pas forcément tous de la même manière et qu'aucun n'est parfait. Il y en a certains qui bug un petit peu des fois, comme Calam, mais en les utilisant de manière complémentaire, vous pourrez faire remonter des résultats parfois intéressants. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Aladin. Après ces critiques du bibliothécaire à l'égard des instruments de recherche d'archives, on va laisser la parole aux archivistes. et j'espère qu'avec moins de difficultés que tout à l'heure, on va réussir à donner la parole à Marine, donc Marine Coquet des archives de l'EHESS, qui va nous donner son regard sur l'utilisation de ces instruments de recherche. Et donc, je vous remercie beaucoup de votre invitation et de m'avoir permis d'intervenir à cette table ronde et à cette demi-journée d'informations. Je suis désolée de ne pas pouvoir être parmi vous, d'une part, et je suis désolée de ne pas pouvoir vous voir. C'est pas grave, elle est plus rapide, ça, vraiment. Attention. Je vais... Ah ! J'entends un truc. Ça fait ting. Je retourne là. Bon, je... OK, j'arrête, j'arrête. Je ne touche plus à rien, je me lance. Et donc, en introduction, je vais essayer d'être vraiment la plus rapide possible parce que je pense qu'on a perdu beaucoup de temps et que je ne voudrais pas gratter sur mes collègues. En introduction, je voulais juste simplement vous dire qu'il y a un moment ou un autre dans vos travaux de recherche, vous allez sans doute être confrontés à des confusions et des interrogations sur mais qu'est-ce que c'est qu'un corpus de source, qu'est-ce qu'il faut que je mette dans ma bibliographie, qu'est-ce que c'est que des sources secondaires, des sources primaires. Vous pouvez noter... Tiens, attends, je vais mettre le machin. Vous pouvez... Voilà. Vous allez voir que sur Internet, vous allez trouver énormément de personnes qui s'arrachent les cheveux avec cette histoire. Je vais être assez brève, finalement, sur cette introduction et d'autant plus que je remercie beaucoup Aladin d'avoir fait cette présentation institutionnelle des rapports entre archives et bibliothèques parce que mon propos à moi sera plutôt d'essayer de voir comment s'introduire dans la logique des archives qui est une logique en effet, comme le disait Aladin tout à l'heure, très différente de la logique des bibliothèques et que pour naviguer dans les archives, il faut aussi réussir à faire autrement que des recherches par mots-clés juste pour définir très rapidement ces espèces de sous-catégories qui participent des corpus de sources et des corpus bibliographiques. Tout simplement, un corpus de sources est composé des sources primaires et un corpus bibliographique, c'est plutôt ce qui relève des sources secondaires. Une fois que j'ai dit ça, évidemment, je n'ai rien dit du tout, ça va de soi. Une source primaire, ça pourrait être n'importe quel document, quel que soit son type, son support, qui fait partie intégrante de votre objet d'étude, tandis qu'une source secondaire, et je m'excuse si vous le savez déjà et que vous êtes déjà très à l'aise avec ces concepts, c'est plutôt un document, pareil, quel que soit son type et son support, mais qui traite de l'objet d'étude que vous avez choisi. À ce titre-là, du coup, tout peut être source, tout peut être intégré dans un corpus de sources. C'est vraiment plus le fait de définir l'angle d'approche par lequel vous passez pour étudier et analyser le document que vous avez sous les yeux. C'est-à-dire que si votre objet d'étude, c'est les représentations sociales du Liban dans la littérature française de la deuxième moitié du XXe siècle, il est bien évident qu'un roman dont l'histoire se situerait à Beyrouth sera, et que vous analyseriez en tant que source de votre objet d'étude, sera évidemment à inclure dans votre corpus de sources et non pas dans votre bibliographie. Donc, finalement, c'est vraiment une histoire d'approche et non pas une histoire de support. Pour autant, il existe réellement une différence entre la logique des bibliothèques et la logique des archives. La seule pour laquelle je suis à peu près un peu plus, on va dire, compétente pour parler, c'est celle des archives. c'est donc là-dessus que je vais évidemment baser cette communication. La différence, ce qui va caractériser, ce qui va singulariser les archives, c'est qu'elles ne sont pas là pour être lues. Le fait que vous les ayez sous les yeux est effectivement le résultat d'un processus de patrimonialisation, mais les archives sont produites dans le cadre d'une activité, de l'activité, des activités, d'une institution ou d'une personne et qu'elles ne sont pas là pour être diffusées. Vous ne trouverez donc, vous ne découvrirez donc jamais d'archives inédites. On voit souvent ça passer dans les articles et les ouvrages. Ça n'existe par définition pas dans le sens où les archives ne sont pas récenses, pas faites pour l'édition. Elles sont faites pour s'assurer de la continuité d'une activité. Et cette logique-là des archives qui les différencie quand même nettement des ouvrages de bibliothèques à ce titre, cette logique des archives va avoir évidemment un impact sur la manière dont vous allez pouvoir construire vos corpus de sources et sur la manière dont vous allez lire ces documents d'archives que vous aurez sous les yeux et la manière dont vous allez réfléchir à la scientificité et au biais, évidemment, puisque tout corpus de sources comporte des biais, au biais de vos périmètres de sources. L'enjeu pour moi de cette présentation, c'est d'essayer de vous faire naviguer un petit peu dans cette logique des archives. Je vais donc commencer très rapidement par ce qu'il y a de plus en milieu, c'est-à-dire les contraintes autour des archives et notamment les conditions de la consultation des archives. Il se trouve que les conditions de consultation des archives sont différentes en fonction de ce sont des archives privées et ce sont ces archives publiques. Je passe très vite sur les archives privées car globalement, la demande de consultation d'archives privées est très souvent soumise à l'aval du donateur d'archives ou de ses ayants droit ou ayantes droit. À ce titre, il s'agit pour le service d'archives ou pour la personne qui a la propriété des archives de vous autoriser à consulter les archives et à les exploiter. Les choses se corsent plutôt sur les archives publiques qui sont très largement majoritaires dans les centres d'archives en France et les fonds d'archives publiques sont par régime de principe immédiatement communicables et ce depuis une loi de 2008. Cependant, c'est pareil, comme le soulignait Aladin tout à l'heure, il y a la théorie puis il y a la vraie vie et dans la vraie vie, bien sûr, les archives, quand elles sont produites dans les services, dans les institutions, par les agents qui travaillent dans les ministères, dans les établissements, etc., elles sont évidemment utilisées dans les services d'abord. Donc, elles sont communicables tout de suite en théorie, mais en réalité, elles sont utilisées dans les services. Puis, elles font l'objet d'une sélection, puis elles font l'objet d'une procédure de conservation, mais elles deviennent archives historiques au bout d'un certain temps et un certain travail préalable. Une fois qu'elles sont définies comme archives historiques, elles arrivent dans un centre de conservation d'archives en règle générale, comme les archives nationales, les archives nationales d'outre-mer, le futur jet du campus Condorcet, etc. Et dans ce centre de conservation définitive, elles vont être, elles pouvoir être diffusées et rendues accessibles au plus grand nombre à tous et à toutes sous le principe d'une communicabilité immédiate. Cependant, il y a des exceptions. Des exceptions qui sont bien sûr prévues par la loi, je vous en ai mis quelques-unes les plus fréquentes en fait, dans ce tableau-là un peu rébarbatif. Ce sont des exceptions qui impliquent des délais de communicabilité en vue de protéger un certain nombre de données et notamment des données à caractère personnel. De fait, il est possible de demander à déroger à ces délais de communicabilité. Mais dans la composition de vos corpus, il faudra absolument prendre en compte ces délais de dérogation. Car la procédure de dérogation, et là, je vais passer très vite, je n'ai pas le temps, est très longue. Elle implique à la fois le service d'archives concerné, mais elle implique aussi l'institution productrice du dossier d'archives que vous souhaitez consulter. Elle implique aussi le service interministériel des Archives de France qui doit enfin donner son aval. Résultat, la procédure est longue dans le cadre d'un Master 1 ou d'un Master 2. Je vous invite vraiment à réfléchir à la manière dont vous composez vos corpus aussi en fonction de ces contraintes parce que, et notamment en temps de Covid, je dois dire, ces contraintes risquent très sérieusement d'atteindre votre possibilité de consulter et donc de parfaire votre corpus de sources. Je passe donc très vite pour aller vers autre chose. Donc moi, j'ai essayé là pour la communication ici de me remettre dans la peau d'une jeune étudiante en histoire. Je suis moi-même, comme Aladin, pas du tout, du tout spécialiste du Moyen-Orient. On reparle de la Guyane quand vous voulez, mais le Moyen-Orient, vraiment, ce n'est pas mon domaine de recherche du tout. En revanche, j'ai essayé quand même de me mettre dans la peau d'une étudiante en me fixant un sujet. J'ai inventé un sujet, ce n'est pas vraiment un sujet, c'est un début de domaine dans lequel je me dirais en tant qu'étudiante, en Master 1, en Master 2 ou en début de doctorat, tiens, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui pourrait être utilisé ou qu'est-ce qui pourrait être inventorié comme corpus de sources pour réfléchir les liens de coopération en matière éducative et culturelle entre la France et la Syrie, par exemple. C'était mon idée de base. Donc, comment on fait dans ces cas-là ? On commence par une recherche par mot-clé. Je repasserai là-dessus ce pas-là. On commence par une recherche par mot-clé en se disant, tiens, du coup, comme le ministère de l'Éducation, on a des archives aux archives nationales, je vais aller faire un tour sur la salle des inventaires virtuels des archives nationales. Je suis donc ravie de passer sur France Archive, je ne reviens pas dessus. La salle des inventaires des archives nationales, j'ai tapé tout simplement comme mot-clé Éducation et Syrie et puis je voudrais me fixer sur l'après-guerre. De là, c'est très étonnant de ne pas avoir de retour. De là, j'arrive sur, donc vous le voyez, 41 résultats dans 39 inventaires, bon, je regarde un petit peu, je vois que ce versement-là qui est ici, je vois que ce versement sur la direction de la coopération avec la communauté à l'étranger en 63, 65, 72, c'est plutôt un sous-ensemble archivistique qui pourrait donner des résultats intéressants. Du coup, moi, je suis très, très affuctée, n'est-ce pas ? quand je vois un petit bouton avec voir l'inventaire, je fonce et donc je clique sur voir l'inventaire et là, du coup, j'arrive sur une page qui n'est pas très jolie, il faut bien le dire, ce n'est pas très propre, ce n'est pas très joli, on ne comprend pas tout bien et c'est normal, je reviendrai là-dessus si j'ai le temps tout à l'heure, mais évidemment, derrière toutes ces interfaces, il n'y a que des êtres humains et les archives sont décrites et mises sur ces interfaces numériques, leur description est mise sur ces interfaces numériques, encore une fois, par des êtres humains, il n'y a rien qui est automatisé dans le traitement des archives, ça implique évidemment des aléas. Mais malgré tout, on a quand même un certain nombre d'informations avec les sous-ensembles qui composent ce versement d'archives et puis les dates extrêmes et puis surtout ces cotes extrêmes. Et puis quand je vais dans le détail du contenu ici, j'arrive sur un inventaire, alors là je vous ai fait un zoom, j'aurais peut-être pas... Ah ! Ah si ! Bon pardon, je vais où ? Je vais là. Vous avez un inventaire avec sur votre gauche le déroulé de l'inventaire et puis le détail de ce qu'il y a comme dossier dans chaque cote décrite dans cet inventaire de recherche. Alors là, je me dis bon, bah écoutez, c'est quand même assez intéressant. Là, je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être pertinents. Alors, c'est pas forcément toujours sur la Syrie, il y a plein de choses sur d'autres territoires, mais en même temps, je commence à me demander si la coopération éducative entre la France et la Syrie n'est pas aussi intégrée dans un sous-ensemble plus vaste autour des politiques de coopération éducative, avec quel type de pays. Là, je me dis qu'il y a quelque chose peut-être à creuser dans ce domaine-là. Et là, moi, jeune étudiante qui débarque, honnêtement, là je me dis, mais comment... où je vais maintenant ? Je suis un peu bloquée. Je suis un peu bloquée et honnêtement, c'est un peu normal. Alors, bien sûr, comme je ne suis pas plus une jeune étudiante, malheureusement, je vais pouvoir vous donner quelques clés. Je pense qu'à ce moment-là, ce que j'aurais fait, moi, il y a quelques années de ça maintenant, c'est que je me serais dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais ? Je tape un autre mot-clé. J'essaie d'être plus générique ou j'essaie de voir un peu... j'essaie de retaper d'autres mots-clés, j'essaie de tester d'autres mots-clés et après tout, pourquoi pas ? Je vous invite plutôt que de faire ça à entrer réellement dans la logique des archives. Vous allez voir, ça fait pas mal et ça va normalement pouvoir vous permettre d'aboutir un petit peu plus à la sensibilité des documents que vous pourrez inclure dans votre corpus. Entrer dans la logique des archives, c'est d'abord se demander c'est quoi un fonds d'archives ? En fait, un fonds d'archives, c'est pas... Il faut imaginer que les archivistes, ils sont pas là avec leur pile de documents sur la table qu'on leur met de manière un peu comme ça et puis qu'ils ouvrent le truc et puis ils regardent un peu puis ils décrivent vite fait. En fait, c'est pas ça le travail de l'archiviste. Le travail de l'archiviste, c'est de rendre compte dans les instruments de recherche de la cohérence des fonds d'archives. La cohérence des fonds d'archives, elle est liée à la manière dont les archives sont initialement produites, au contexte de production de ces dossiers de travail. Ces dossiers de travail, ils sont liés vraiment à une institution, voire à un service, et ils traduisent la manière de travailler, la matérialité du travail. Ils se traduisent dans la structure des fonds d'archives. Cette matérialité, elle est retranscrite au moment de la patrimonialisation des fonds d'archives par l'intermédiaire des instruments de recherche. Un fonds d'archives, ce n'est que les documents de travail, ce n'est que les documents de travail d'une institution organisée selon la logique propre, interne, endogène à l'institution. Évidemment, cette logique interne d'organisation du travail, elle est amenée à évoluer dans le temps et avec le temps, notamment dans les structures publiques où les services fusionnent, se déplacent, les organigrammes bougent, etc. Ce qui est important dans les archives et ce qui est important de comprendre, c'est que les archives renseignent une fonction, une organisation de travail. Elles ne renseignent pas un temps, un moment donné. Elles renseignent un ensemble, elles renseignent un contexte. Et donc, c'est à travers le fil que vous allez tirer de ce contexte, que vous allez pouvoir rentrer dans la logique des archives. Pour ce faire, et là, dans notre exemple, attends, je remonte, là, dans notre exemple, qui est donc ici, le contexte, c'est la direction des affaires internationales du ministère de l'Éducation. Quand vous allez cliquer sur ce bouton, vous allez atterrir sur la salle des inventaires virtuels, sur la fiche producteur, c'est-à-dire la fiche qui renseigne les informations autour de l'institution qui a produit, dans le cadre de ces activités, les documents d'archives qui semblent vous intéresser. Et c'est en tirant les fils de l'organisation de ces archives à travers les producteurs d'archives que vous allez pouvoir continuer à progresser dans vos recherches et à aller plus loin que la simple recherche par mot-clé. Parce que que signifie la simple recherche par mot-clé ? Là, je vais remonter, du coup. La simple recherche par mot-clé, elle signifie, d'une part, que vos mots-clés, quand vous allez les entrer sur la salle des inventaires virtuels, ou que vous allez les entrer dans le France Archive, ils vont porter sur quoi ? Ils vont porter sur les instruments de recherche. Ils ne vont pas porter sur les archives en elles-mêmes. Ils vont porter sur les instruments de recherche. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que les instruments de recherche, ils étaient décrits avec les mêmes mots que ceux que vous tapez, vous. Les instruments de recherche, il y en a qui sont écrits dans les années 80. Je vous assure que dans les années 80, on ne parle pas des enfants autistes de la même manière que la manière dont on en parle aujourd'hui. Les mots-clés pour l'autisme, si vous les cherchez dans les années 60-70, il ne va pas falloir chercher autisme. Vous allez passer à côté de plein de choses. La recherche par mot-clé, elle est valable, elle est très plus que valable, sans doute, dans la logique des bibliothèques, parce qu'elle renseigne une thématique, un mot, une information. Dans la logique des archives, où seul le contexte est important pour comprendre l'information, pour saisir l'information, la recherche par mot-clé ne va jamais suffire. Et qu'est-ce qu'on cherche, en fait, dans les archives ? On ne cherche pas... On ne cherche pas juste l'information, le mot-clé surligné. On cherche pourquoi ce mot-clé, il existe ici et à quoi il sert ici. Voilà. Et donc, du coup, en rentrant par cet intermédiaire-là des logiques de producteur d'archives, vous allez pouvoir circuler. Là, j'ai tapé la direction des affaires internationales. J'arrive sur la fiche descriptive de la direction des affaires internationales. Et puis, je me rends compte qu'elle a des ascendants hiérarchiques et des descendants hiérarchiques. C'est intéressant. Parmi les liens hiérarchiques, du coup, je cherche à savoir un peu est-ce que la direction des affaires internationales, le bureau de... Voilà, je cherche à savoir le bureau de l'enseignement français. Bureau de l'enseignement français, bon, a priori, il n'y a pas d'archives associées au bureau de l'enseignement français, aux archives nationales, mais je vais essayer d'aller voir sur les liens chronologiques. Les liens chronologiques, je vous ai mis des petites flèches partout, je pourrais vous diffuser, bien sûr, ce PowerPoint si jamais vous le trouvez utile. Les liens chronologiques vous permettront d'aller voir un peu comment ce document, ce producteur, il s'émeut avec le temps. Là, je tape, du coup, je clique sur le bureau des affaires scolaires. Je n'arrive pas à la lire, je suis désolée, c'est trop petit pour moi. Des affaires scolaires et de l'enseignement international. Et là, je tombe sur d'autres archives de ce sous-producteur de la direction internationale. Et là encore, on est sur des périodes qui peuvent m'intéresser et dans des contextes où si je regarde l'inventaire, je peux trouver des informations sur le sujet qui m'intéresse. L'enjeu, c'est vraiment de dérouler la pelote de fil. Alors évidemment, pour les archives nationales, c'est très facile et je vais essayer d'être rapide. Là, je ne sais pas du tout où j'en suis, Benjamin, au secours. Je ne sais pas comment faire pour que vous puissiez me dire d'arrêter de parler. Mais du coup, je continue très rapidement. C'est très facile pour les archives nationales parce qu'on a une salle des inventaires virtuels. Évidemment, ce n'est pas le cas quasiment jamais, en fait. On ne va pas se mentir. Ce que disait en introduction Mme Bollet, là, prend aussi une place en forme avec une acuité des concertants. C'est-à-dire que là, aux archives nationales, on a une salle des inventaires virtuels, on a des inventaires en ligne et pas tous, méfiez-vous. On a des notices qui décrivent les institutions productrices des archives qui sont aux archives nationales. C'est d'un confort assez optimal. Et je pense, j'ai utilisé cet exemple-là pour pouvoir vous exprimer, vous illustrer la manière dont cette pelote de laine est à dérouler. En revanche, si vous allez sur le site des archives nationales d'outre-mer, si vous allez sur le site des archives du MAE, du ministère des Affaires étrangères, évidemment, vous n'allez pas du tout trouver les mêmes formes et la même utilisation des interfaces numériques pour rendre accessible et facile d'accès les archives et, bien sûr, leur contexte. Et je ne parle même pas, bien sûr, des archives sur nos terrains de recherche. Alors, je n'ai pas été, moi, travailler dans le cadre de mes recherches en master, en doctorat au Moyen-Orient, mais, en revanche, ne serait-ce que la Guyane, qui est un département, une collectivité territoriale unique française, les contrastes entre l'accessibilité et les centres d'archives en Guyane et les archives nationales d'outre-mer que j'ai aussi, évidemment, fréquentées étaient plus que saisissants. Je ne vous le cache pas. Et, évidemment, les outils numériques pour les archives sont aussi encore très largement à développer et à développer intelligemment, peut-être, en repensant, justement, la manière dont cette logique des archives serait susceptible d'y apparaître plus singulièrement. Pour autant, du coup, aux archives nationales, c'est un peu facile. Il faut que vous arriviez à imaginer d'autres lieux d'archives. Alors, il y a évidemment tous les lieux d'archives dont on vous a parlé, dont Aladin aussi, vous a parlé tout à l'heure parce qu'ils sont référencés dans des grands systèmes numériques d'aide à la recherche. C'est le cas pour les archives nationales d'outre-mer, c'est le cas pour le GED, c'est le cas pour toutes les archives départementales ou en grande partie, en tout cas, un certain nombre d'entre elles ont développé tout un tas d'outils numériques pour nous faciliter la vie en tant que jeunes chercheurs ou jeunes chercheuses. Mais il faut bien imaginer, je vous ai mis une petite carte, ne vous inquiétez pas, elle peut dire quelque chose, il faut bien imaginer qu'en France, on conserve, en comptant ce que conservent les archives nationales, les archives nationales d'outre-mer, les archives nationales du monde du travail à Roubaix et les archives départementales, et ce n'est pas l'ensemble des centres d'archives en France, seulement ces quatre s'assemblent là, ce sont les quatre les plus importants, on ne va pas se mentir, ça compose près de 3200 kilomètres linéaires d'archives. Ça veut dire que si on met les boîtes une à une, les unes après les autres, on va de Paris à Ankara avec des archives. Donc, vous ne vous inquiétez pas, des archives, il y en a plein, vous pourrez en consulter sans doute trois tonnes, mais il faut bien comprendre que du coup, la variabilité de leur niveau de traitement, de leur niveau de possibilité en termes d'accessibilité est très assujettie aux capacités, aux conditions de travail des archivistes d'une part, je voudrais vraiment que vous ressortiez de cette communication en étant convaincu que derrière les archives, il y a des gens et que ces gens, ils travaillent aussi sur la longue durée. Et évidemment, il y a des grandes variabilités, des conditions de communication, sans parler, qui plus est, de la variabilité qui est assujettie plutôt à des contextes conjoncturels. Là, en plein temps de Covid, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que les conditions de communication et d'accès aux centres d'archives, y compris les centres d'archives les plus gros et les plus conséquents, sont très largement réduites. Pour peu qu'un centre d'archives fasse l'objet, un fonds d'archives fasse l'objet d'une entreprise de numérisation, il va être immobilisé à un moment. Pour peu qu'il fasse l'objet d'un déménagement ou d'un transfert, il va être immobilisé à un moment. Prenez en compte toutes ces choses-là, toute cette variabilité-là pour réfléchir vos corpus de sources. Et enfin, pour conclure, vraiment en deux minutes, pensez aussi aux lieux qui sont hors radar. Pensez à ces endroits où finalement l'activité des services d'archives n'est pas uniquement celle de la communication, mais est aussi celle de la collecte et du traitement. Vous allez y trouver des archives qui n'ont pas forcément fait l'objet de traitement et qui ne sont pas du coup rendus facilement accessibles au public. Ce sera l'occasion sans doute de faire des partenariats hyper intéressants avec des institutions moins connues et de sortir un peu des sentiers battus et de prendre des nouveaux angles d'approche pour vos sujets de recherche. Typiquement, on m'a contacté récemment, un chercheur américain m'a contacté récemment en me demandant en me demandant comment ils pouvaient utiliser les fichiers étudiants de l'EHESS pour réfléchir comment l'EHESS a été un levier ou aurait pu être, en tout cas, c'était son hypothèse, un levier de l'exil latino-américain sous les dictateurs des années 70-80. Un super sujet qui pourrait, encore une fois, je reprends mon exemple éducation et Syrie, très largement être réfléchis dans le cadre d'une réflexion sur par quels moyens un certain nombre de jeunes Syriens ont essayé de sortir en 2012 de leur pays et est-ce que l'éducation et l'enseignement supérieur a pu ou pas être un levier à leur disposition. Ça fait partie des sujets qu'on n'aurait pas forcément imaginés facilement parce que ces archives ne sont que dans votre imagination pour le moment. n'hésitez pas et c'est un des grands talents de l'historien et de l'historienne évidemment à imaginer ce que peuvent produire les institutions en termes de typologie documentaire et donc du coup à imaginer à quel sujet cela pourrait répondre. Vous pourriez avoir de superbes surprises en faisant un pas de côté par rapport à ce qui est plus facilement accessible. Voilà, je m'excuse j'ai été bien trop longue je pense je ne vous entends pas j'espère que j'ai été claire n'hésitez pas bien sûr à me recontacter si vous avez quelques questions que ce soit au sujet de cette présentation je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Marine qui va nous entendre avec quelques minutes de décalage donc c'était la fin de cette introduction méthodologique donc toutes nos excuses pour ces multiples déboires techniques mais je vais du coup laisser la parole à des gens qui sont derrière les archives ou qui ont été beaucoup plus raisonnables puisqu'ils sont venus sans présentation en PowerPoint donc je vais inviter Baptiste Billot et Goulvan Lebrèche du grand établissement documentaire du campus Condorcet donc maintenant nous allons passer dans la deuxième seconde partie de cette rencontre donc pour avoir justement des présentations de lieux de conservation donc on commence par le grand établissement documentaire du campus Condorcet Bonjour tout d'abord je tiens à remercier Benjamin Guichard et l'équipe de la Bulac et les membres du GIS Moyen-Orient de nous avoir invités mon collègue Baptiste Billot et moi-même à présenter le grand équipement documentaire et ses archives et en particulier les archives relatives au Moyen-Orient et au monde musulman donc tout d'abord je vais présenter le grand équipement documentaire ensuite je présenterai des fonds d'archives qui sont déjà communicables aujourd'hui au sein du GED et relatifs au monde musulman et enfin mon collègue Baptiste présentera des fonds d'archives qui seront à terme communicables et qui pour l'instant sont encore à l'état de traitement donc tout d'abord le GED donc vous voyez l'image qui est derrière c'est le bâtiment en fait du grand équipement documentaire qui est en cours de construction qui sera qui va ouvrir dans un an au public donc tout d'abord le campus Condorcet qu'est-ce que c'est donc le campus Condorcet c'est un campus en sciences humaines et sociales situé au nord de Paris à cheval entre la porte de la chapelle et Aubervilliers il s'agit d'un établissement public regroupant plusieurs établissements de recherche en sciences humaines et sociales recherche et enseignement donc le CNRS le HESS l'école des chartes l'école pratique de hautes études la fondation maison des sciences de l'homme l'institut national des études démographiques donc INED et plusieurs universités plusieurs ensembles pas l'université intégralement mais plusieurs ensembles entités d'universités donc l'université Panthéon Sorbonne donc Paris 1 l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 l'université Paris Vincennes Saint-Denis Paris 8 l'université Paris Nanterre Paris 10 et l'université Sorbonne Paris Nord Paris 13 donc au cœur de ce campus à côté des bâtiments hébergeant les établissements et les centres de recherche de ces différents établissements on trouvera un hôtel à projet un centre des colloques une maison des chercheurs un faculty club un espace associatif et culturel des logements étudiants des logements sportifs et au milieu de tout ça un grand équipement documentaire donc vous voyez l'image ce qui est en fait une grande bibliothèque de recherche le bâtiment donc qui est en cours de finalisation a été imaginé par une architecte Elisabeth de Port-en-Parc il se trouve sur le cours des humanités donc un cours qui traverse le campus et il aura au rez-de-chaussée un rez-de-chaussée ouvert proposant une librairie et différents espaces de travail et d'exposition et deux étages de bibliothèque en libre accès et une salle de consultation encadrée donc pour accéder pour consulter des archives au total il y aura à peu près un million d'ouvrages en libre accès et donc des collections enfin des fonds d'archives qui se retrouveront dans les réserves qui seront donc accessibles dans la salle de consultation encadrée à l'ouverture du JED on aura un peu plus de 4 km d'archives de la recherche donc le JED regroupe à la fois des collections de monographie des périodiques des collections et documents iconographiques et des fonds d'archives les archives proviennent des services archives et centres de recherche et bibliothèques des établissements membres dont je vous ai donné la liste et donc la variété des archives est extrêmement diverse on a des archives qui sont produites et reçues par des centres de recherche on a des archives d'équipes de recherche et de chercheurs donc en sciences humaines et sociales dans tous les domaines des sciences humaines et sociales donc on a des archives de recherche d'enseignement d'administration et de valorisation de la recherche on a aussi des archives d'enquête en sociologie notamment en démographie histoire et en technologie on a des archives de revues en sciences sociales des archives de sociétés savantes et d'associations de recherche et on a enfin des archives qui sont des archives collectées par des centres de recherche des équipes de chercheurs donc ils ne sont pas des archives qui sont produits de l'activité de recherche des chercheurs eux-mêmes mais qui sont des archives de personnalités autres comme des militants des journalistes des anarchistes ces fonds-là proviennent en grande partie du centre d'histoire sociale de Paris 1 on a par ailleurs sur la typologie des documents proprement parlé une grande variété donc je ne vais pas faire l'intégralité de ce qu'on trouve mais quelques exemples des cahiers de terrain des notes de lecture des dossiers de travail de chercheurs énormément de littérature grise donc la littérature grise c'est tout ce qui est mémoire rapport on a des correspondances bien sûr des documents d'enquête en sciences sociales donc des questionnaires des cassettes on a des documents audiovisuels et audio on a des cartes des plans des photographies donc énormément de typologies d'archives variées donc ces archives proviennent principalement des centres de documentation comme je vous l'ai dit et des services d'archives des établissements concernant l'accès aux collections imprimées et les fonds d'archives vous avez en tant qu'étudiant ou chercheur il y a déjà un accès possible à un certain nombre de collections et dans ce qui s'appelle le GED hors les murs puisqu'on n'a pas encore accès au bâtiment que vous voyez sur l'image mais l'équipe du GED met à la disposition des usagers un espace de consultation qui se trouve dans la bibliothèque de l'école des hautes études en santé publique qui se trouve dans la maison des sciences de l'homme Paris Nord donc c'est un petit espace mais on peut communiquer quand même déjà un certain nombre de documents et en ce qui concerne les archives du GED les archives qui sont déjà communicables sont les archives qu'on trouve décrites dans Calam dont il a déjà été question donc je vais montrer où on trouve ça dans Calam voilà Calam sur la page de présentation les établissements sont rangés dans l'ordre alphabétique du nom de la ville où se trouve l'établissement et on a de la chance parce qu'au Bervillet on trouve assez facilement au début voilà ah oui voilà donc il y a une présentation de l'établissement et de ses archives et le plan de classement donc des archives qui se décline bon tout d'abord il y a une distinction entre archives et collections iconographiques pour l'instant dans les collections iconographiques on ne trouve pas grand chose puisqu'on a un seul fond qui est décrit qui est un fond sur les traditions populaires au Japon et par contre dans les archives on a donc tout d'abord un plan de classement qui est un plan de classement qui a été arrêté collectivement par l'ensemble des établissements du GED et qui permet de faire rentrer en fait chaque fond d'archives dans des grandes catégories donc on commence par les chercheurs puisque c'est l'ensemble le plus important et ensuite vous avez les militants donc les fonds collectés de militants de partis politiques de syndicats et autres associations les fonds de personnalité non académique et en militantisme par exemple des fonds de journaliste des fonds des centres unités de recherche pour l'instant il y a principalement les archives de l'institut d'histoire du temps présent qui sont des archives principalement sur la seconde guerre mondiale et l'histoire contemporaine donc je vous invite à aller voir et les archives d'enquêtes programmes projets de recherche pour l'instant c'est vide c'est par exemple ici qu'on trouvera principalement les archives des enquêtes de l'INED revue scientifique pour l'instant c'est vide et société académique on doit avoir un fonds donc vous voyez qu'il reste encore beaucoup de choses à mettre dans Calam puisque pour l'instant on n'a qu'un petit pourcentage de tout ce qu'on trouvera au GED qui est décrit dans Calam parce que comme il a été évoqué déjà précédemment le travail de traitement des fonds prend beaucoup de temps et certains fonds sont en partie classés mais pas complètement décrits et donc ce sera tout l'objectif des années à venir c'est de publier sur Calam les instruments de recherche des fonds classés donc je vais donc d'abord vous présenter pour reprendre le titre de la présentation les archives qui sont à portée de main c'est à dire qui sont déjà dans Calam et qui concernent le monde musulman pour l'instant il n'y a pas grand chose pour être honnête on a repéré trois fonds en provenance deux fonds en provenance de l'école pratique des études et un fonds qui provient du collège de France mais qui a été classé par le service des archives de l'EPHE donc ces trois fonds sont le fonds Henri Corbin le fonds Antoine et Claire Guyomont et le fonds Pierre Bourdieu je vais vous présenter un peu chacun de ces fonds et ensuite mon collègue Baptiste vous présentera des fonds d'archives qui ont été collectés qui sont en cours de classement mais qui ne sont pas encore accessibles dans Calam donc tout d'abord le fonds Henri Corbin alors ce fonds provient de la bibliothèque des sciences religieuses de l'EPHE quelques mots sur Henri Corbin qui fut bibliothécaire à la BNF et qui ensuite fonda et dirigea le département d'iranologie de l'Institut français de Téhéran de 1947 à 1975 en 1954 il fut nommé directeur d'études de la chaire Islamisme et religion de l'Arabie de l'EPHE section des sciences religieuses où il succède à Louis Massignon il y enseignera jusqu'en 1973 comme professeur régulier et de 73 à 78 à titre de professeur émérite il fut aussi professeur honoraire des universités de Téhéran et de Massad il fut également un conférencier au cercle Eranos de 1949 à 1977 et le fondateur de l'université Saint-Jean de Jérusalem premier traducteur français de Martin Heidegger et de Karl Barth il fit ériger la spécificité de l'islam iranien et le concept de philosophie islamique donc le fond Henri Corbin est constitué de sa bibliothèque de travail d'un fond de lithographie et d'imprimé arabe et persan qui porte le nom de fond chiite de l'EPHE et de ses archives personnelles et scientifiques léguées par son épouse Stella Corbin en 2003 l'instrument de recherche du fond que vous pouvez consulter dans Calam a été traité par un chercheur a été réalisé par un chercheur qui s'appelle Daniel Proulx chercheur à l'université de Louvain en Belgique c'est un inventaire extrêmement détaillé qui décrit les archives à la pièce et dont une petite partie a été numérisée et cette partie numérisée il s'agit des cours d'Henri Corbin de 1954 à 1978 est accessible en ligne sur l'interface de Calam vous la trouverez dans l'introduction de l'instrument de recherche en ce qui concerne la partie des archives à proprement parler elle se décline en plusieurs parties tout d'abord on a les archives de la formation d'Henri Corbin ses notes de cours son mémoire de fin d'étude des projets de thèse et ensuite on a ces archives de carrière donc en tant que bibliothécaire à la BNF en tant que chargé de mission à l'Institut français d'archéologie d'Istanbul etc on a des cours d'Henri Corbin à l'école pratique des hautes études on a enfin des documents sur des communications entretien radiophonique la correspondance une grande correspondance scientifique des agendas manuscrits facsimilés des photographies dessins images et de la documentation complémentaire des coupures de journaux des articles et tiras à part c'est un fond très riche où là on voit un peu toute l'intégralité de ce que peut produire un chercheur sur toute une carrière donc il est assez exemplaire et surtout comme je vous le dis il a été décrit très finement à la pièce donc c'est assez intéressant après ce niveau de granularité à la pièce fait qu'on a énormément d'informations après le fond Antoine et Claire Guillemont qui est un fond de couple là je vais parler principalement des archives d'Antoine Guillemont qui est né en 1915 décédé en 2000 qui fut agrégé de lettres et chargé de recherche au CNRS spécialiste des langues sémitiques de littérature orientale chrétienne et patristique à l'école des langues orientales à partir de 1951 il assure le poste de secrétaire de rédaction de la revue de l'histoire des religions il est le même en 1952 directeur d'études à l'EPHE où il a donc toute une carrière importante en 1977 il devient professeur au Collège de France et titulaire de la chaire christianisme et gnose dans l'orient pré-islamique donc le fond Guillemont est constitué par de la correspondance de Guillemont des notes de recherche des cahiers de cours des textes scientifiques et de la documentation et les principaux sujets abordés dans ces archives relèvent des domaines d'études de prédilection de Guillemont qui sont qui est principalement l'orient chrétien notamment copte et syriac et les manuscrits de Neg Amadi et la patristique grecque donc je vous invite aussi à aller voir à consulter l'instrument de recherche de ce fonds qui se trouve sur Calam enfin pour la partie des archives classées et accessibles là je ferai un petit bémol il s'agit d'un fonds qui est en cours de classement qui doit être publié dans Calam très prochainement dans les mois à venir c'est le fonds Pierre Bourdieu donc je ne vais pas présenter Pierre Bourdieu ça ne sert à rien je pense que tout le monde le connaît juste présenter son fonds d'archives donc ce fonds il provient du Collège de France au départ il a été collecté par le service des archives de l'EPHE et ce fonds donc va se trouver prochainement dans Calam c'est un fonds très riche très important en métrage linéaire puisqu'il fait 80 mètres linéaires il comprend à la fois les archives du sociologue et sa bibliothèque personnelle ce qui est intéressant dans ce fonds c'est qu'on a aussi beaucoup de choses beaucoup de documents relatifs aux enquêtes dirigées par Pierre Bourdieu les enquêtes collectives et notamment ces premières enquêtes qui étaient plutôt des enquêtes d'ethnologie en Algérie et on a en particulier des documents produits par son collaborateur son proche collaborateur à ce moment qui est Abdelmalek Sayad avec qui il a co-dirigé des recherches et publié des ouvrages enfin une chose que je peux dire c'est que ce fonds contient vraiment une très abondante correspondance notamment sur le début des recherches de Pierre Bourdieu en Algérie voilà ce que je pouvais vous dire sur trois fonds d'archives dont deux sont déjà accessibles à la fois les instruments de recherche sont accessibles en ligne sur Calam et les fonds consultables du coup au GED je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Baptiste qui va vous présenter des fonds par contre que là pour le coup ne sont pas encore accessibles bonjour donc oui je vais vous présenter très succinctement quatre fonds d'archives qui proviennent tous du service des archives de l'HESS ils sont encore conservés au service des archives de l'HESS et devraient rejoindre bientôt les magasins du GED donc à l'ouverture du bâtiment ils ont déjà fait l'objet d'une description détaillée donc il y a eu un travail dessus mais pas encore de classement définitif ils ne sont donc pas encore signalés sur la plateforme Calam comme on l'a dit il s'agit pour beaucoup d'archives de laboratoire les fonds d'archives de l'HESS sont pour pour beaucoup des archives de laboratoire qui sont un type d'archives qui est relativement peu connu et peu consulté enfin en tout cas moins prestigieux que les fonds de chercheurs en ce qui concerne l'histoire de la recherche et donc on y trouve essentiellement des archives qui sont plus relatives à l'organisation et l'administration de la recherche puisque la recherche en elle-même le premier exemple le premier fond dans ces fonds concernant les mondes musulmans que l'on trouve à l'EHESS et bientôt au GED le centre d'études maghrébine qui a eu plusieurs autres appellations centre d'études du Maghreb et du Moyen-Orient et centre de documentation méditerranéenne qui était un centre de recherche et de documentation qui fut créé par la célèbre ethnologue Germaine Tillon et l'islamologue Jacques Berck à la fin des années 50 au sein de la sixième section de l'EPHE l'ancêtre de l'EHESS c'était un centre qui se spécialisait dans l'ethnologie et la sociologie du monde maghrébin contemporain et qui avait notamment pour ambition dans les années 60 de former à la recherche des étudiants originaires d'Afrique du Nord et donc c'est un fonds d'archives qui recouvre principalement les années 1960 et 1970 et outre toute l'administration générale du centre comporte beaucoup de documents de travail des mémoires universitaires des rapports de recherche des actes de colloque relatifs à la démographie et à la sociologie des pays d'Afrique du Nord le deuxième fonds c'est les archives du centre d'histoire sociale de l'islam méditerranéen qui est l'un des trois laboratoires fondateurs de l'institut des mondes africains qui a été créé en 2014 c'est un versement récent qui a été effectué l'année dernière dans le cadre du déménagement des laboratoires de l'IMAF au campus Condorcet et donc le centre d'histoire de l'islam méditerranéen était plus spécialisé lui sur l'histoire moderne et contemporaine du monde arabe avec plus d'attention donnée sur le Maghreb et le Levant et là c'est un exemple de fonds d'archives qui recouvre vraiment toute l'activité administrative d'un centre depuis sa création donc pour celui-ci en 1994 jusqu'en 2013 donc assez récemment et en particulier tout ce qui a trait au pilotage de la recherche au sein du centre ses activités pédagogiques et la valorisation de la recherche puisqu'il y a un grand nombre de dossiers d'organisation de séminaires de colloques et de journées d'études le troisième fonds c'est ce qui était anciennement appelé le centre d'études des mondes russes d'Europe orientale et du domaine turc qui a donné naissance dans les années 90 à deux centres distincts donc l'actuel CERSEC consacré au monde russe et l'Europe orientale et d'autre part le CETOBAC qui est le centre de la HSS consacré au monde ottoman et au Balkan notamment c'était un centre qui a été créé par Alexandre Benixen un célèbre historien orientaliste qui s'était spécialisé dans les différentes aires culturelles les mondes russes l'Asie centrale et la Turquie ce qui explique un peu l'étendue géographique du centre d'origine et donc dans les documents relatifs aux études turques donc dans ce fonds-là on trouve notamment beaucoup de documents de dossiers de travail de l'historien spécialisé de la Turquie Gilles Weinstein qui avait été le premier directeur du centre d'histoire du domaine turc dans les années 1990 et les archives d'un programme de recherche qui avait été initié par Alexandre Benixen dans les années 1960 et 1970 consacré à la recherche et à la publication de sources ottomanes inédites donc j'avais donc présenté l'idée de présenter ces trois fonds d'archives de centres c'était de montrer que les archives de centres de recherche cachent parfois des archives qui peuvent intéresser les chercheurs sur l'histoire de la recherche en sciences sociales où ils retrouvent des archives de direction des archives de directeurs célèbres qui sont souvent des archives de chercheurs qui sont souvent des directeurs de centres c'est souvent là qu'on peut retrouver beaucoup d'informations sur la manière dont la recherche est administrée comment elle se finance comment elle est valorisée auprès du public ou auprès des étudiants et le dernier fonds que j'ai présenté c'est un exemple de collaboration entre chercheurs et archivistes en l'occurrence plus spécifiquement entre les archivistes de l'EHESS et les chercheurs du CETOBAC il s'agit du fonds Denis Basset Denis D-E-N-Y et Basset B-A-2-S-E-T il s'agissait de deux orientalistes René Basset et son gendre Jean-Denis qui ont été des personnages clés des études arabes berbères et turques en France dans la seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle c'est un cas c'est un cas particulier que Goulven a évoqué c'est un cas particulier d'archives privées c'est un don de la famille Basset en deux parts la bibliothèque de ces deux chercheurs a été déposée à la BULAC et les archives ont été données au CETOBAC au centre de recherche du CETOBAC et ce centre et le service des archives de l'EHESS ont mis en place tout un programme de travail commun consistant à classer en fur et à mesure du classement du fond enfin classer le fond en même temps de son étude du travail d'étude par les étudiants et par les chercheurs et donc ce travail donne lieu à un séminaire de recherche dirigé par Emmanuel Surek et Augustin Jomier qui s'appelle L'orientalisme en train de se faire qui est un programme de travail sur l'ethnographie du milieu des orientalistes leur réseau de sociabilité leur place dans la société coloniale et oui c'est un fond qui est en cours de classement donc qui n'est pas encore communicable et qui devrait l'être d'ici quelques années donc prévu pour 2024 merci beaucoup pour cette présentation donc on est passé de l'EHESS au GED on fera peut-être un retour de boucle en fin de présentation puisqu'on va revoir ressurgir les basses et les denis avec la présentation des archives de la Bulac mais entre temps donc je vous propose de voyager vers les fonds de la BNF et après nous nous tournerons vers le département des arts d'islam du Louvre Bonjour à tous ça marche bien donc un grand merci à la Bulac Benjamin Guichard et au GISMOM pour leur invitation à présenter ces fonds de la Bibliothèque nationale de France pour commencer vous avez intérêt à naviguer avec les flèches mais j'essaie de le centrer parce que voilà tout d'abord la notion de papier d'orientaliste sur laquelle on m'a demandé de communiquer recouvre en fait plusieurs réalités à la Bibliothèque nationale sinon ce serait beaucoup trop simple alors tout d'abord les papiers d'orientaliste c'est un fonds une cote en soie au département des manuscrits mais si on le prend dans un sens large c'est bien sûr des archives d'orientalistes qui vont se trouver majoritairement au département des manuscrits pour ce qui est des productions donc manuscrits de papier mais qu'on va pouvoir aussi trouver dans d'autres départements par exemple au département des monnaies médailles et antiques à l'arsenal dans les archives administratives de la BNF si on pense aux documents graphiques il faudra aussi se tourner vers le département des estampées de la photographie on peut aussi penser au fond de la société de géographie qui sont communicables au département des cartes et plans et pour tout ce qui concerne les supports audiovisuels micro-sillons on parlait du congrès de la musique arabe de Caire là il faudra aller au département de l'audiovisuel donc je vous propose dans cette courte présentation moi de m'attarder plus spécifiquement sur les fonds du département des manuscrits parce que c'est là d'où je parle et d'ouvrir à quelques exemples en fait du Proche et Moyen-Orient mais qui concerneront aussi d'autres départements je vais surtout vous montrer en fin de séance comment vous y retrouver comment les chercher les identifier Alors dernière petite définition la dénomination d'orientale dans le service oriental du département des manuscrits est très très large puisqu'on est passé du Proche au Moyen-Orient en fait à tout ce qui est production extra-européenne ou culture non gréco-latine selon comment on l'entend on va aussi bien en Extrême-Orient qu'en Mexique qu'en Afrique et bien sûr tous les pays du Proche et Moyen-Orient Alors je vous illustrerai donc quelques exemples avec une petite prédilection pour l'Egypte parce que j'ai une formation d'égyptologue et que je viens tout juste d'arriver sur ce poste de responsable notamment des papiers d'orientaliste au département des manuscrits et qu'il y a un long repérage à faire dans l'ensemble des collections de la BNF pour mieux revaloriser ces archives et qui vont l'être à terme dans nos instruments de recherche ils sont tous repérables mais en faire un réseau pour qu'ils communiquent et soient mieux identifiés ça reste encore à faire donc par exemple je serai incapable de vous dire combien on vend nous d'archives ou de métrage linéaire pour le prochain Moyen-Orient alors pour une petite histoire des archives d'orientalistes du département du manuscrit ça vous permettra de repérer quelles cotes et comment les retrouver alors tout d'abord si on pense très naturellement au département des manuscrits à la présence de brouillons littéraires des manuscrits des grands écrivains la présence d'archives de travail scientifiques et sans doute moins connues même si quelques entrées récentes spectaculaires comme le fond Michel Foucault ou encore Claude Lévi-Strauss a pu jeter un peu plus de lumière sur ces collections les archives d'orientalistes ont été enregistrées de deux manières au département des manuscrits soit elles sont intégrées ponctuellement dans le fond français pour des papiers comme ça qui ne sont pas forcément désés ensemble mais une production isolée au titre d'un manuscrit produit en langue française par exemple on pourrait citer le français 25 289 qui est un journal de mon voyage de l'Egypte par l'abbé Claude-Louis Fourmont entre 1746 et 1747 pour des ensembles en général de plus grande envergure on les a enregistrées au nom de leurs producteurs c'est une pratique qui a eu cours entre les 17ème et 19ème siècle donc dans ces exemples de fonds nominatifs donc réunis sous l'appellation d'érudits et bibliographies bibliophiles pardon dans notre instrument de recherche sort encore aujourd'hui un linguiste avec les papiers le fonds Burnouf alors Burnouf effectivement est un linguiste universaliste on va dire s'intéresser à énormément de choses il y a près de 124 cartons d'archives à son nom et quelques-uns peuvent concerner la zone du Proche et Moyen-Orient je vous ai notamment mis ici ces travaux de relevé d'épigraphie cunéiforme dans le monde iranien et lui aussi a cédé à la tentation de déchiffrer les inscriptions multiglangues de Derer Rostam pour percer le mystère de ses écritures c'est aussi le fondateur de la société asiatique et donc une partie des papiers de la société asiatique se retrouve dans le fonds Burnouf par exemple ces fonds au nom des producteurs à quelques exceptions prêts ont été recotés et réintégrés dans l'extension du fonds français qui s'appelle les nouvelles acquisitions françaises ou de leur petit nom les NAF cette extension a été ouverte en 1862 justement pour clore un fonds français dont les numéros étaient devenus énormes et compliqués à gérer et pour ouvrir donc de nouvelles tranches de cotes non seulement pour l'enregistrement d'entrée courante qui continuait d'arriver mais aussi résorber tous ces fonds de taille plus ou moins importante qui s'étaient multipliés au gré des arrivées non seulement ces fonds nominatifs d'érudits mais aussi les fonds Versailles Saint-Germain etc. L'exemple que je vous citerai ici il s'agit de l'exemple du fonds Jean-François Champollion qui à la mort de l'égyptologue laisse une veuve et une fille en difficulté financière du coup son frère Jacques-Joseph obtient du roi Louis-Philippe l'assurance d'un geste de l'État et fait acheter sur proposition du ministre de l'instruction publique François Guizot sur un crédit extraordinaire de 50 000 francs de 1833 les papiers pour le compte de l'État des manuscrits dessins livres annotés par feu Champollion donc essentiellement ces papiers scientifiques qui viennent donc dans les fonds de la bibliothèque nationale ils sont actuellement reliés sous la forme de 508 volumes rentrés sous ces côtes et là vous avez un petit exemple donc de Jean-François Champollion préparant son voyage en Égypte avec la petite liste de courses à faire à Alexandrie ou au Caire à son arrivée en plus du savon du sucre et des bougies il y a évidemment des pioches pour faire des fouilles si on se base bien sûr on va avoir des liasses au nom d'orientalistes qui vont être y compris dispersés entre différents types de cotations à la bibliothèque nationale on va par exemple s'attarder sur le cas d'Étienne Fourmont juste pour revenir sur le cas de Jean-François Champollion et de ses archives le don d'archives ou l'acquisition d'archives de personnes de renom a créé des traditions de dépôt et d'acquisition à la bibliothèque nationale et c'est pour ça que le monde s'avance se référant énormément à Champollion dans le milieu de l'égyptologie que la bibliothèque nationale se trouve actuellement détenteur de beaucoup d'archives d'égyptologues les papiers de Nestor Lotte qui était le dessinateur de Champollion pendant son voyage ont été ainsi acquis pour compléter les fonds Champollion et par exemple quand Mariette décède Gaston Maspero qui s'occupe de l'exécution testamentaire les fait notamment acquérir par l'État en les répartissant en partie à la bibliothèque nationale justement parce que c'est le lieu qui conserve les papiers Champollion donc pour revenir à d'autres archives privées parce que nous sommes toujours dans des archives privées le cas d'Étienne de Fourmont qui dont les dates sont 1683 1745 un linguiste nommé professeur d'arabe en 1715 au College de France qui est aussi membre de l'Académie royale des inscriptions et belles lettres et qui est très connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages sur l'écriture et la grammaire chinoise encore un linguiste au spectre large toujours dans les NAF je vous cite quelques exemples de liasses de notes de dépenses de recueil de pièces pour nous Fourmont est quelqu'un de très important parce qu'il a participé à la mission Sevin Fourmont en Orient entre 1728 et 1730 qui contribua sensiblement à l'augmentation du nombre de manuscrits orientaux conservés dans les fonds de la BNF et donc dans un autre type de cote aussi conservé au département des manuscrits on a en archive ancien régime numéro 69 sous cote 30 les papiers Fourmont avec l'état des manuscrits achetés en Égypte donc cette liste date de 1752 donc là encore ce sont les instruments de recherche qui vont vous permettre de regrouper et faire parler des archives éparpillées sous différentes cotes et finalement on va avoir aussi l'exemple de manuscrits rangés directement dans les fonds de manuscrits classés par langue par exemple l'ensemble des manuscrits en langue arabe sont classés sous les cotes arabe et un numéro donc sous l'arabe 4850 on a un dictionnaire français arabe écrit par Fourmont l'hébreu 1275 une grammaire hébraïque ou le sabé 1 17 encore un mémoire sur la littérature et la religion sabéenne dernier type de cote contenant des archives à la bibliothèque nationale département des manuscrits c'est la création à partir de 1963 de la fameuse cote papier d'orientaliste les papes or de leur petit nom et qui vient justement qui a été créée en 1963 à l'époque où il y avait une salle de lecture indépendante pour le service oriental et la justification de la création de cette cote c'est notamment pour conserver des fonds dont la majorité était rédigée en langue non française et donc qui faisait appel à des compétences linguistiques comme la liste des cartons n'est pas très grande je vous l'ai reproduite ici en intégralité vous les retrouvez dans la base archives et manuscrits de la bibliothèque nationale à peu près la moitié de ces fonds concernent plutôt l'extrême-orient et l'autre plus petite moitié des fonds de linguistes ou du proche et moyen-orient vous voyez ici on a et voilà la suite jusqu'au 89 qui était marqué au début puisque je les avais ressemblés par un nom au nom de Pellio il y a un autre fonds d'archives à exploiter qui est en général peu signalé ce sont parfois l'inclusion dans les manuscrits de lettres d'orientalistes qui ont étudié des manuscrits qui ont parfois aussi donné des indications je pense notamment à la lettre de James Bruce dans un livre éthiopien où il explique comment il a ramené ce manuscrit éthiopien et qui donne donc des indications sur la manière d'obtenir des copies en Éthiopie à cette époque-là alors que c'est lui le découvreur qui part à la quête des sources du Nil jusqu'en Éthiopie donc ce sont aussi d'autres types de sources indirectes pour l'histoire en dehors même de l'histoire des collections et de l'histoire des manuscrits donc très rapidement pour faire vous montrer des exemples que ce sont des fonds toujours vivants je cite par exemple au département des monnaies médailles et antiques énormément d'archives qui vont concerner des orientalistes des collectionneurs parce qu'il y a beaucoup de collections d'objets de vases et autres au département des monnaies médailles et antiques et bien sûr des fonds de numismat avec des correspondances des registres de visiteurs des inventaires des registres d'entrée et notamment tout dernièrement acquis en préemption une partie des papiers luines qui sont passés à la vente du 16 septembre 2020 et dans ces papiers luines vous avez une partie des fouilles que le mécène luines a commandé Auguste Mariette au pied du Grand Sphinx ces fonds d'archives sont à faire dialoguer entre institutions une partie des archives luines ont été acquises par l'INHA une autre partie par les archives nationales et une autre partie par le musée du Louvre donc à nous tous ça devrait faire un dossier sympathique d'autres archives d'orientalistes la bibliothèque de l'arsenal qui fait également partie de la bibliothèque nationale depuis 1934 par exemple je citerai les journaux de redoutés qui participa à la campagne d'Egypte sous la cote manuscrit 15 433 je vous invite éventuellement à aller consulter en ligne l'article que Julie Garelle Grislin leur a consacré et autre exemple toujours puisqu'on parle de description d'Egypte les archives de la commission de la description de l'Egypte les dessins sont au département des estampes et de la photographie les archives sont elles conservées sous la cote 9 au département des manuscrits outil important peut-être pour ces documents graphiques c'est la base Mandragore mandragore.bnf.fr vous avez à gauche de l'écran la description dans archivés manuscrits par contre la description pièce à pièce avec l'identification des monuments représentés qui ne sont souvent pas notés sur les dessins mais qui ont été faits à postériori par des chercheurs elle va être parfois décrite dans Mandragore donc il sera utile de faire une recherche dans ces deux bases si vous cherchez la représentation d'un monument ou d'une scène de vie particulière dans archives et manuscrits on va juste décrire le fond et l'ensemble et non pas à la pièce donc comment retrouver l'ensemble de ces archives les catalogues de la bibliothèque sont archives et manuscrits en très grande partie donc pour ces archives manuscrits mais il faut aussi penser au catalogue général parce que un grand parti des collections vont être décrites dans le catalogue général c'est le cas pour le fond des estampes de l'Eudevisiel ou encore de la société de géographie par exemple donc il faudra interroger les deux bases pour les légendes des documents graphiques je vous ai dit il y a donc Mandragore et je vous ai cité quelques documents ici qui sont numérisés sur Gallica qui permettent notamment d'avoir un tour d'horizon des collections orientales du département des manuscrits ou encore d'autres répertoires en cours de traitement alors il faut savoir que pour les derniers NAF arrivés en cours de traitement la seule manière de savoir ce qu'on a et qui n'est pas encore catalogué c'est de venir en salle de lecture et nous avons un registre que nous communiquons où on peut voir les fonds en cours de traitement et ensuite s'adresser aux chargés de collection pour savoir s'ils sont consultables pour venir consulter ces fonds vous avez un portail sur LibGuides qui décrit de manière pratique l'ensemble des fonds des manuscrits et à qui s'adresser mais si vous avez dans LibGuides vous avez rappelé la procédure si les documents ne sont pas réservables via le bouton réservé d'un des deux catalogues à ce moment là le plus simple c'est d'écrire directement à l'adresse manuscrit au pluriel at bnf.fr en décrivant vos recherches et on vous aidera à réserver et à identifier les liasses qui vous intéressent finalement pour ça c'était pour les manuscrits mais pour les autres départements vous pouvez faire les mêmes démarches et à travers la page d'accueil de la BNF sur l'onglet découvrir les archives administratives sont donc d'écrire d'écrites et leurs accès avec histoire par émission tandis que les départements de collection sont décrits un à un et vous trouverez leur adresse mail à ce niveau là pour toute question à distance dont vous ne sauriez pas où l'orienter vous pouvez utiliser finalement le formulaire de question à distance SINBAD et là ce sera réorienté sur le ou les bons départements voilà je vous remercie et j'espère vous voir ensemble un grand merci pour cette présentation qui est dans un temps record à donner à voir l'immensité et la richesse de la BNF et je l'espère vous aura incité à vaincre votre timidité pour frapper à la porte de cette grande maison je vais donner la parole aux représentants d'une autre très grande maison donc ça va être le musée du Louvre avec le département des arts de l'islam alors bonjour donc nous sommes là représentants du département des arts de l'islam qui est beaucoup moins riche en archives que la bibliothèque nationale c'est évident et donc pour vous parler en tout cas d'un des fonds d'archives en réalité on en a en gros trois qui est lié à des orientalistes André Godard Gaston Viette dont nous allons parler aujourd'hui et puis d'une manière plus restreinte Jean-David Veil aussi orientaliste épigraphiste et qui a été directeur un temps du département enfin ce qui était à l'époque une section des arts de l'islam alors Gaston Viette j'imagine que c'est comme ça non pas du tout ah oui c'est vrai une fois que vous êtes centré vous centrez l'image avec une trèche verticale une fois que vous êtes centré hop hop voilà et c'est voilà il est de recentré je peux la réduire je peux la réduire il y a des étudiants à 125 voilà donc les archives Gaston Viette je vais présenter d'abord en quelques mots quand même Gaston Viette même si j'imagine que certains d'entre vous le connaissent mais quand même quelques rappels c'est un grand arabisant historien surtout spécialiste de l'Egypte et de l'Egypte médiévale mais qui s'est intéressé à d'autres thèmes de recherche également qui a passé une partie assez importante de sa vie en Egypte d'abord comme pensionnaire de l'IFAO alors est-ce qu'on arrive à le non voilà donc quelques rappels biographiques de l'itinéraire de Gaston Viette donc comme je disais pensionnaire de l'IFAO donc au Caire entre 1909 et 1911 et puis il revient en Egypte en 1926 en tant que directeur du musée arabe qu'il va devenir ensuite musée d'art islamique il y reste 25 ans jusqu'en 1951 et puis ensuite il va être nommé élu professeur au collège de France en 1951 et enfin pour terminer sa carrière élu à l'Académie des inscriptions et belles lettres en 1957 avant de prendre sa retraite l'année suivante en 1958 mais il a continué ensuite son activité scientifique jusqu'à sa mort en 1971 alors je vais faire descendre ça sera plus simple bon ça c'était aussi pour un petit aperçu de sa contribution à l'orientalisme j'avais noté quelques-uns de ses maîtres et de ses condisciples et disciples et puis une bibliographie extrêmement foisonnante à la fois en histoire en géographie en histoire de l'art puisque de par ses fonctions de directeur du musée arabe il s'est fortement intéressé aux objets et puis il s'est intéressé aussi notamment à l'art de l'Iran également pas seulement à l'Egypte ou au monde arabe et puis ça a été aussi un traducteur assez important de littérature de sources médiévales mais aussi de littérature contemporaine égyptienne notamment voilà et puis évidemment il est aussi très connu pour son activité d'épigraphiste avec ses contributions au Corpus Inscriptionum Arabicarum l'établissement la fondation du répertoire chronologique d'épigraphie arabe et puis les nombreux volumes du catalogue général du musée arabe qu'il a fait publier éditer dans le cadre de ses fonctions au Caire et puis j'avais noté également la revue du Caire donc ça toujours dans le contexte de sa partie de carrière au Caire revue du Caire où il publie très régulièrement et où il a notamment publié progressivement aussi certaines de ses traductions alors les archives Gaston-Viette au musée du Louvre pourquoi des archives Gaston-Viette au musée du Louvre d'abord et bien nous ne savons pas très bien il y a eu un gap dans la transmission des données au sein du département et nous ne savons pas quand comment pourquoi elles sont arrivées là j'ai fait des tentatives encore récemment par trois biais différents mais je n'ai pas encore réussi à obtenir une réponse je ne sais pas si on l'aura un jour bon on peut en tout cas présumer que alors soit ça a été elles sont arrivées dans les mois ou les années qui ont suivi le décès de Gaston-Viette donc dans les années 70 puisqu'il y a suite à sa mort en tout cas une partie de ses archives concernant le RCEA le répertoire chronologique d'épigraphie arabe et puis ses recherches sur les inscriptions de la Mecque qui ont été données à un de ses élèves Nikita et LICF et puis qui ont suivi ensuite tout un circuit donc est-ce que c'est à ce moment-là qu'elles sont arrivées au Louvre ou bien est-ce que c'est plutôt dans les années au début des années 80 au moment où trois objets ayant appartenu à Gaston-Viette ont été acquis auprès de sa de l'une de ses filles en fait et un quatrième objet le tirasse qui se trouve en haut a été acquis un peu plus tard en 93 à un moment où un certain nombre d'objets de la collection de Gaston-Viette sont passés en vente publique donc en tout cas on a un lien au département avec Gaston-Viette de par ses objets et avec la présence de ses archives archives qui ont été déposées là sans doute parce que la personne qui les a déposées que ce soit probablement sa fille ou sa veuve un peu plus tôt ont dû estimer qu'elles étaient liées alors c'est vrai qu'il y a des choses très liées aux objets mais aussi à l'architecture et à l'épigraphie voilà pour la petite présentation d'introduction maintenant je vais laisser parler ma collègue Elodie Pommet qui va vous parler du traitement de ses archives parce que ce sont des archives qui qui ont été laissées un peu en l'état pendant un certain temps et il y a quelques années je ne sais plus quand ça a commencé il y a trois ans peut-être voilà on a entrepris de s'occuper enfin de ses archives et avec un projet aussi de publication qui verra le jour nous l'espérons l'année prochaine pour le cinquantenaire de la mort de Gaston Viette avec une publication autour de Gaston Viette et les arts de l'islam publié avec l'IFAO et avec le concours de Mercedes Volet notamment voilà voilà donc c'est une présentation qui est plus axée sur le le traitement qui est actuellement en cours qui a débuté il y a plus de oui deux ans maintenant opération de traitement archivistique et numérisation qui est en cours et qui touche à sa fin pour vous présenter un petit peu le statut juridique donc du fond de ce fonds d'archives qui est privé il s'agit d'un don qui a été fait comme le disait Karine Juvin au département des arts de l'islam et nous n'avons pas de documents relatifs donc à cette acquisition et normalement toute acquisition à titre gratuit doit faire l'objet d'une formalisation un minima une liste de pièces une description du fonds et là il nous manque effectivement des données assez importantes notamment la date voilà l'objet qui dans quel contexte alors elles ont été inscrites au registre des entrées du département des arts de l'islam sous la cote 2 APAI il s'agit donc du deuxième fonds inscrit au registre des entrées le premier étant celui d'André Godard dont parlait Karine tous les documents ont été estampillés à l'aide d'un tampon à l'encre bleue mentionnant archive G Viet alors là c'est de la même façon on ne sait pas ça a été donc fait au département mais on ne sait pas à quelle date le fonds a été estampillé c'est encore une donnée qui nous manque donc le producteur évidemment Gaston Viet et ce fonds dont Karine va parler un petit peu enfin après ma présentation vous présenter un petit peu plus précisément le contenu de façon assez succincte témoigne de ses activités d'épigraphistes de chercheurs de ses activités aussi relatifs à ses publications enfin toute sa production documentaire vraiment dans dans toute sa sa diversité et de ses aussi de ses relations de ses relations diverses à travers des correspondances et puis et puis sa façon aussi peut-être de travailler et d'envisager sa discipline donc les dates extrêmes là elles ne sont pas encore déterminées puisqu'on est encore en cours de traitement du fonds et on n'a pas enfin toutes les pièces n'ont pas été analysées alors la volumétrie la typologie des pièces du fond il y a 2405 documents environ 60% de phototypes et 40% de documents papiers hors phototypes voilà pour les phototypes 1448 pièces très majoritairement des positifs monochromes sur papier sinon nous avons trois positifs couleurs et trois négatifs sur film et la grande majorité des phototypes sont approximativement datés entre 1920 et 1960 donc sur sa période d'activité centrée sur la direction du musée arabe nous avons aussi quelques rares tirages sur papier albuminé datant de la fin du 19ème et puis quelques procédés photomécaniques qui sont des reproductions souvent d'objets de musée comme ils circulaient beaucoup et s'échangeaient entre chercheurs avec annotation ou pas en ce qui concerne les documents papiers hors phototypes c'est environ 1000 pièces donc là on a une grande diversité de documents ce sont des dessins sur papier sur carton sur papier calque ce sont des relevés d'épigraphie des relevés de motifs iconographiques notamment d'après objet il y avait également des relevés sur papier de soie pardon des correspondances notes manuscrites tapuscrites des extraits de publications donc une grande diversité qui témoigne de toute son activité l'état des lieux avant traitement tel qu'on l'a pris voilà tel qu'on l'a traité il y a 3 ans les documents étaient classés par thématiques dans 9 boîtes d'archives les thématiques l'épigraphie verres fresques et céramiques tapis et textiles bois pierres stuc les méteaux qui à eux au niveau volumétrique concernaient 3 boîtes l'architecture et l'art du livre voilà on ne sait pas s'il s'agissait du classement initial de Gaston Viette ça encore c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse donc le traitement archivistique a été basé sur le principe fondamental de respect des fonds donc respect de la provenance de l'intégrité du fonds aucun document n'a été extrait du fonds évidemment aucun n'a été ajouté sauf en cas d'identification certaine dans le fonds de la photothèque oui c'est là où on commence à penser que le fonds tel qu'on l'a repris et traité n'était pas forcément l'organisation originelle on ne le sait vraiment pas parce que au cours de recherche dans notre photothèque notamment on a retrouvé assez tardivement certains documents qui ne portaient pas forcément le tampon archiviette mais une annotation de la main de Viette assez reconnaissable donc qui voilà forcément incitait à penser que assez logiquement ça venait de son fond et donc voilà on est un peu dans le doute par rapport à ça mais bon il y a quelques pièces qui sont venues compléter le fonds de façon certaine et attestée par par Karine donc voilà le système de cotation donc reprend le numéro d'entrée dans du registre des entrées donc deux APAI deux nos numéros du fond AP pour archives privées et AI pour arts de l'islam suivi du numéro du document coté chaque document a été marqué donc selon les principes de de base dans un souci de non-altération du document papier de type HB à mine souple sans appuyer selon les principes de lisibilité et de discrétion pas trop près du bord dans le sens de lecture si possible en haut à gauche alors donc le système de cotation suit l'ordre initial du classement des boîtes thématiques puisqu'on a on est parti du principe qu'il s'agissait du classement initial et là on reste dans cette logique de restitution du classement initial on n'a pas du tout refait de classement ou de thématique alors deux systèmes de cotation la cotation à la pièce qui concerne les phototypes les dessins les calques et les documents écrits d'une page et les cotations à l'article article qui représente une unité intellectuelle qui là concerne les documents écrits pour la cotation à l'article on a traité enfin dans le fond on a pas mal de cas en fait d'unité intellectuelle c'est à dire que par exemple pour un objet on avait à la fois une photo des notes des dessins ou des calques donc tout ça formant une unité intellectuelle sur l'étude d'un objet de son inscription et tout son contexte donc là on est face à une unité intellectuelle et là le système de classement attribue une cote avec un numéro suivi d'extension voilà le cas d'un bassin en métal où on a à la fois la photo là on reprend le système de cotation pour les les documents écrits l'analyse du bassin en fait qui le décrit de façon précise et qui reprend l'inscription sa traduction et sa translittération voilà une autre une autre cotation à l'article où là on a un relevé épigraphique sur papier et le tirage contact donc le phototype à chaque fois on a souvent on a une déclinaison des soit d'un relevé épigraphique ou motif iconographique à la fois dessin phototype papier calque donc une étude vraiment sérielle poussée du décor alors ensuite l'opération de conditionnement et de récollement analytique donc conditionnement selon les règles de conservation préventive rangée dans des classeurs pochette de conservation pour les grands formats pour le récollement analytique on a travaillé dans un document excel constitué de 18 colonnes donc une première grande partie concernant la description physique des documents dimensions supports et techniques l'identification l'identification du document par sa cote et la cote de la boîte d'archivage donc sa localisation une information concernant les altérations les éventuelles altérations sachant que le fond est en relatif bon état très bon état même et puis ensuite le report des données manuscrites figurant sur les documents iconographiques classés en grandes catégories de datation provenance collection typologie matériaux mais cette analyse uniquement sur le comment sur les données manuscrites et non pas ce qui viendra dans un second temps une analyse scientifique sur des documents qui qui demandent des identifications ultérieures voilà et puis une indication des notes de la main de Gaston Viette ou non ensuite est venue l'étape de la numérisation du fond donc là on est passé par un prestataire donc qui a nécessité la rédaction d'un cahier des clauses techniques et particulières voilà où on décrit très précisément la volumétrie la typologie des documents les dimensions et ainsi que la production attendue donc tout ça est passé par un marché voilà voilà donc l'issue de la prestation le but c'est donc c'est donc de travailler et d'exploiter les fichiers numériques ce qui permet une manipulation à minima des documents patrimoniaux et les fichiers numériques deviennent donc notre base de travail pour l'identification et l'enrichissement scientifique des données et in finis ce sera aussi le vecteur d'utilisation et l'exploitation des documents donc sur cette publication à venir l'an prochain sur les caractéristiques techniques peut-être des fichiers numériques je vais peut-être passer rapidement ces fichiers numériques là quand même une donnée essentielle pour enfin pour gérer une documentation image ce sont les métadonnées IPTC là on a demandé les trois métadonnées essentielles qui sont le copyright évidemment source à mentionner la source le fond d'archiviette et le titre qui correspond à la cote du document voilà les métadonnées standards internationales encapsulées dans le fichier image et qui sont essentielles pour la circulation et diffusion des images notamment dans le cadre d'une recherche voilà le traitement du fond perspective puisqu'on est vraiment en cours là nous sommes en phase de contrôle de la prestation numérisation et dès que cette prestation sera validée tous les fichiers numériques contrôlés on pourra reprendre un récollement analytique et une analyse scientifique donc d'identification des documents et d'enrichissement des données aussi et le but c'est que cet inventaire initié soit un véritable instrument de recherche analytique voilà ce qui nous permettrait d'envisager là une diffusion reproduction et communication du fond voilà toujours dans le respect du droit d'auteur sur certains notamment sur certains phototypes où il y a peut-être des recherches à effectuer des clarifications de droit voilà je suis arrivée au bout j'essayais de me dépêcher alors juste rapidement un petit aperçu du contenu des archives donc il s'agit on l'a bien compris il s'agit vraiment d'une partie des archives viettes d'ailleurs pour on a en dehors du fond donc scientifique qui était passé par Nikita et l'ICF et qui a atterri in fine à la fondation Max von Berchem à Genève en tout cas en partie pour le reste on n'a pas tellement d'archives connues à part quelques archives familiales mais qui sont des données vraiment personnelles au niveau des archives scientifiques des documents de travail de Gaston Viette finalement ce qu'on a au Louvre et maintenant à la fondation von Berchem ça constitue l'ensemble des documents qu'on connaît on n'a quasiment pas de documentation contrairement à la à la correspondance d'un orientaliste comme von Berchem par exemple qui avait une grande méticulosité suisse a conservé d'une manière impeccable toutes ses correspondances c'est pas le cas de Viette qui sans doute n'était pas un grand archiviste dans l'âme qui on le sait par certaines mentions qu'il a fait a perdu des correspondances lors de déménagements etc bref toujours est-il qu'il faut aller chercher un peu à droite à gauche pour pouvoir reconstituer certaines données et donc pour ce qui concerne nos archives comme je le disais il s'agit pour beaucoup de photographies de documents de notes plutôt de notes de caractère épigraphique et puis quelques documents épars sur différents sujets quelques correspondances mais vraiment très épars donc je vous ai fait un choix d'images surtout pour vous montrer ce qu'on peut y trouver quelques photos du musée arabe mais alors vraiment très peu des photos d'architecture notamment du caire évidemment ici vous avez deux exemples de monuments bien connus du caire islamique la mosquée à l'akmar à gauche et puis le mausolée de l'imam Shafiri à droite qui sont des photos alors après voilà qu'il faudra identifier certaines peuvent être plus anciennes certaines semblent provenir de l'époque du séjour de Viet en Égypte qui peuvent être liées à des activités parfois peut-être liées à ces activités en lien avec le comité de conservation des monuments arabes mais on a aussi des photos d'architecture d'autres zones géographiques de Syrie notamment ici par exemple à gauche une image d'une tombe qui provient du service des antiquités de Syrie alors il avait des relations suivies avec Sauvage notamment dans le cadre de la préparation du répertoire chronologique d'épigraphie arabe donc on peut avoir des documents qui sont liés à droite on a une photo d'un autre monument de Damas la mosquée Rey d'Arie mais aussi on a quelques photos d'architecture d'Iran par exemple ou d'Afghanistan même en lien avec ses recherches on lui envoyait on a des exemples dans les archives on lui envoyait beaucoup aussi de photographies d'inscriptions voilà et puis je vous ai mis une photo du sanctuaire de Médine puisqu'on a un certain nombre de photographies aussi liées à ses recherches sur les lieux saints de la Mecque et Médine alors soit des photographies anciennes comme le mentionnait tout à l'heure Elodie on a un jeu qui a été retrouvé tardivement justement réidentifié par des annotations qui sont des photos de Sadikbe des bien connus des environ de 1880 des lieux saints de la Mecque et de Médine et puis des photos plus récentes liées à justement ses recherches pour ce volume sur les inscriptions du Haram de la Mecque qui sera publié après sa mort et ça en l'occurrence c'est une photo certainement prise par celui qui a été associé à ses recherches l'égyptien Hassan Hawari ça sera publié notamment dans l'ouvrage Apparaître l'année prochaine je vous mentionnais des photos aussi d'Iran ou d'Afghanistan ici on a des photos très intéressantes qui lui ont été sans doute envoyées par on ne sait pas qui en l'occurrence mais qui alors c'est encore à vérifier qui pourraient être des photos des années 30 prises par un voyageur britannique au mausolée de Gaur-Sade un mausolée de Timoride du début du 15e siècle et puis Elodie le mentionnait aussi tout à l'heure on a une part importante liée aux objets alors on a on a des documents liés à ces publications il faut vraiment lire ces archives en lien avec tout l'ensemble des publications de Gaston Viette et donc il y a tout ce travail aussi de mise en relation qui doit être menée cette année avec la documentation pour pour achever justement ce renseignement de ces archives et puis il y a un corpus très important d'objets de métal liés à une collection privée très fameuse la collection de Ralph Harari qui est entrée dans sa grande partie au musée arabe du Caire et on a donc un ensemble très important pas de toute la collection mais d'un nombre assez important de pièces de métal de cette collection assortie de notes manuscrites et là aussi on manquait d'informations mais bon par un jeu de recoupement et de recherche on peut estimer que ça a été fait sans doute dans les années qui ont juste avant l'achat de cette collection par le musée arabe en 1945 et sans doute menée par un autre historien de l'art islamique et épigraphiste à ses heures qui s'appelle Rice dont on a reconnu vraisemblablement l'écriture sur certaines de ses notes donc voici un exemple par exemple sur un objet de métal oui on arrête ok voilà ou en tout cas on a en général deux types de notes associées à un objet de deux mains différentes d'un côté celle de Viette très reconnaissable en haut là à gauche avec une main assez tremblante qui a noté les inscriptions en arabe et puis la main de ce qui serait donc la main de Rice pour l'autre jeu de notes voilà associée à des dessins de la main de Rice certainement parce qu'il est aussi bien connu pour ça et voilà c'était ma dernière positive donc c'est parfait voilà pour un aperçu du fond des archives Viette voilà un très grand merci pour cette plongée dans les archives du Louvre qui ne sont pas forcément les plus les plus évidentes à imaginer pour pour des étudiants alors nous arrivons au terme de l'horaire qui était prévu pour cette rencontre alors les incidents techniques nous ont très certainement fait manger le temps de questions heureusement nous sommes en petit effectif donc on a la possibilité de discuter de s'interpeller directement à la sortie en revanche il est 17h36 en fait je m'adresse à vous si vous avez encore un quart d'heure je peux vous parler des archives à la Bulac si vous n'avez pas le temps je ne vous en voudrais pas donc je vous laisse la liberté bien sûr de quitter la salle si vous êtes pris par autre chose alors la question des archives et manuscrits à la Bulac pourrait être traité relativement rapidement puisque c'est un chantier en cours dans une bibliothèque qui n'a jamais donné la priorité aux archives puisqu'il n'y a pas de politique de collecte d'archives à la Bulac qui a en revanche des manuscrits très nombreux notamment dans le domaine du Moyen-Orient puisque comme vous le savez l'imprimer a une histoire relativement tardive mais pour autant ce chantier est plutôt un chantier on va dire d'ordre codicologique lié à l'histoire du livre plutôt que lié aux histoires des archives à proprement parler pour autant les archives que l'on trouve à la Bulac sont relativement nombreuses ou du moins peuvent être intéressantes ce sont ce que j'appelle avant tout des archives tombées du tiroir tout simplement la bibliothèque s'enrichit énormément de dons lègue ou dons fait du vivant de chercheurs ceci depuis la création de l'établissement avant la Bulac la bibliothèque universitaire des langues orientales voire encore l'école des jeunes de langue au XVIIe siècle qui ont été des établissements qui ont été continuellement enrichis par des enseignants et des chercheurs et ces enrichissements par des bibliothèques donc par des livres ont parfois exceptionnellement par de façon anormale mais de façon continue enrichi par des papiers qui étaient les papiers du chercheur donc je dirais les papiers qui étaient dans le tiroir du bureau dans lequel les livres étaient conservés tombés du tiroir aussi puisque il n'y a pas vraiment de politique d'archives à la bibliothèque au sens où l'établissement n'a jamais eu d'archiviste donc il n'y a pas de politique de traitement systématique et de grande ampleur et vous verrez donc rapidement que l'écart entre les archives collectées et les archives mises en forme et traitées pour les rendre consultables est très grand ce sont aussi souvent des archives de philologues et l'exemple que je vous donne ici qui est tiré du fond Jean-Denis c'est un cahier de dépouillement de grammaire et de dictionnaire donc ce sont aussi souvent des papiers qui ont été récoltés dans une logique linguistique et philologique mais on le verra qu'il est tout à fait aussi possible de lire aujourd'hui dans une logique historique dans une logique ethnographique ou artistique et puis ce sont aussi des archives qui sont le produit de l'orientalisme d'une situation scientifique particulière et aussi d'une situation politique qui est celle de la situation coloniale donc ce sont aussi des archives qui ont été prélevées pour mettre on va dire dans un ordre de savoir qui est celui de la science occidentale et donc avec une perte du contexte qui fait aussi que l'exploitation de ces archives est d'autant plus compliquée compte tenu de leur caractère extrêmement parcellaire et de la perte d'une partie de l'information de la transmission donc cette photographie cherchait à résumer toute cette problématique à partir de ce cahier à la gloire de l'armée française issue issue des archives de Jean-Denis mais nous avons aussi de nombreuses archives qui sont je dirais tapis dans les manuscrits le fond de manuscrits est très important ces manuscrits ce sont des manuscrits codicologiques au sens ce sont des versions écrites à la main de documents qui ont ensuite été de documents imprimés mais ces manuscrits ont souvent été collectés voire recopiés par des orientalistes ou des collectionneurs et parmi on va dire les œuvres de l'esprit se trouvaient aussi des papiers qui étaient des papiers d'archives c'est-à-dire le résultat d'une activité de chancellerie ou le résultat d'une activité de correspondance d'un personnage historique qui ont pu être collectés pour leur intérêt linguistique là encore ou leur intérêt calligraphique ou leur intérêt historique donc j'ai mis les quelques exemples les plus importants qui se trouvent dans nos archives donc une énorme liasse d'archives du gouverneurat d'Alexandrie pour l'année 1863 la Cotames Turc 213 accessible en ligne on trouve aussi beaucoup plus épars et beaucoup plus fragmentaires des archives de comptabilité issues du Caire ou des gouverneurs ottomans d'Alger qui ont été évidemment collectés dans le cadre de la conquête d'Alger en 1830 les papiers de Soliman al-Hairaïri qui a été le premier répétiteur de langue arabe d'origine arabe à l'école des langues orientales au milieu du XIXe siècle un tunisien un passeur important arabophone entre la civilisation arabe et la civilisation occidentale avec une très grande activité de traduction et également un très grand bibliophile qui a été à l'initiative d'une grande collection de livres et de manuscrits achetés par la bibliothèque des langues orientales c'était aussi hélas un très grand joueur donc quelqu'un qui avait souvent besoin d'argent et parmi ces manuscrits collectés par la raillerie on trouve aussi ces papiers qui sont ces papiers de travail et ces papiers de collectionneurs la correspondance du chèque Mohamed Hamizyan Ibn al-Haddad qui est un des pères de la révolte de Grande Kabylie en 1871 j'ai fait allusion aux déprédations coloniales tout à l'heure on ne sait pas encore exactement par quelle généalogie Augustin Jaumier travaille sur le sujet mais il est bien évident que c'est dans le cadre colonial que les archives des chefs de la révolte de Grande Kabylie se sont retrouvées donc bibliothèques et archives familiales en partie dans les collections aujourd'hui de la Bulac et enfin dernier exemple c'est celui que j'avais pris pour illustrer l'affiche de cette rencontre les papiers d'un consul de Russie à Tabriz dans l'Azerbaïdjan iranien Nikolai Khanikov qui se trouve tout entière rassemblée également dans les archives du fonds persan là aussi une cote qui est désormais accessible en ligne un troisième type d'archives que l'on peut trouver à la Bulac c'est tout simplement de considérer la collection elle-même comme une archive et les collections de livres comme le résultat d'une activité qui est une activité politique ou scientifique donc je prends un exemple parmi d'autres pour varier les provenances géographiques celle de Moustapha de Chokhaïbe qui fut un député musulman de la Douma d'Empire de Russie à la veille de la Révolution et qui fut le chef d'État d'un éphémère Turquistan autonome c'est-à-dire fédération de toutes les provinces musulmanes de l'ancien Empire russe avant évidemment la conquête de cette région par l'armée rouge et qui en exil a en quelque sorte fédéré l'opposition anticommuniste musulmane de l'ex-Empirus on trouve ces archives à la Bulac qui sont des archives relativement bien connues et décrites déjà au début des années 1980 des archives donc en grande partie en langue turciique d'Asie centrale mais on trouve aussi sa bibliothèque à la Bulac et les ouvrages de sa bibliothèque sont tous très largement à noter la photographie que je vous mets ici ce sont les sténogrammes du congrès des peuples d'Orient de Bakou de 1920 c'est-à-dire la tentative par les bolcheviks de capter à leur profit tout le mouvement réformiste musulman d'Asie centrale pour en faire un mouvement rouge disons et là on a Moustapha Chokhaïbe qui dans ce document commente évidemment de façon extrêmement critique ce congrès de 1920 donc voilà pour cette typologie maintenant je vous propose quelques focus sur des fonds particuliers alors des fonds d'abord qui sortent de cette typologie que je vous ai donnée ce sont les fonds de l'Institut d'études iraniennes hébergés à la Bulac déposés par le Centre de recherche et d'études des mondes iraniens qui ont été des papiers de chercheurs collectés par cet institut et qui sont presque tous il en manque encore deux signalés dans le registre d'Efter auquel nous avons fait l'vision tout à l'heure donc ce sont surtout des papiers de chercheurs de l'Iran ancien donc beaucoup d'études philologiques ou archéologiques sur l'Iran pré-islamique et l'Afghanistan pré-islamique le moyen persan c'est le cas notamment des papiers Jean de Ménasse et Marie-Jeanne Mollet les papiers Alphonse Nicolas sont là encore les papiers d'un consul de tabrisme et d'un consul français cette fois-ci qui était spécialiste du chiisme donc ils font complètement écho au fond d'Henri Corbin mais qui a aussi la particularité de s'être converti au bahaïsme et donc qui était un spécialiste on va dire des religions ésotériques de l'Iran et aussi un témoin de la révolution de 1911 donc dans son fond on trouve un grand nombre de brochures de journaux et de notes prises sur le vif lors des événements de 1911 à Tavriz c'était un fonds non traité auquel nous a demandé l'accès à un étudiant de Sorbonne-Université il y a deux ans dans le cadre d'un Master 2 et donc c'est dans le cadre d'un stage hébergé par la Bulac que cet inventaire a été fait donc c'est aussi une solution pour ces fonds identifiés mais non encore accessibles de travailler dessus dans le cadre d'un stage accueilli par l'établissement de conservation il y a aussi des papiers de chercheurs qui sont donc actuellement stockés à la Bulac mais pas du tout traités voire complètement inconnus alors j'ai pris deux extrêmes de mon point de vue les fonds de Charles et Vincent Monteil deux générations à la fois d'administrateurs coloniaux et de spécialistes de l'islam pour Vincent Monteil spécialistes et militants d'un pan islamisme à l'échelle du globe de l'Indonésie disons jusqu'au Maghreb dont la bibliothèque a été léguée à la Bulac il y a quelques années la bibliothèque familiale mais cette bibliothèque s'accompagnait de 40 cartons d'archives qui sont dans cet état qui n'ont jamais été ouverts je dois vous avouer que j'ignore absolument tout de leur contenu en symétrique les papiers du berbérisant André Basset de même une bibliothèque entrée à la Bulac dans les années 1980 accompagnée d'une quarantaine de cartons d'archives alors qu'ils sont des archives toujours non décrites mais pourtant bien mieux connues puisque ce sont des archives dialectologiques des archives sur l'enseignement de l'arabe en Algérie et en France et aussi parce que ces archives contenaient donc là je reviens sur l'allusion à René Basset et à Jean-Denis que faisaient nos collègues du campus tout à l'heure c'est ces archives qui contenaient les originaux des manuscrits berbères de Charles de Foucault manuscrits publiés par André Basset et cette collection de documents de Charles de Foucault a été isolée de façon très précoce du fond et complétée par diverses correspondances de Charles de Foucault relatives à Charles de Foucault léguées par la suite à la bibliothèque mais c'est cependant une enquête qui se poursuit puisque la photographie que vous avez sur l'angle droit de la diapo est une photographie prise aux archives de l'EHESS où dans les dernières arrivées de la collection René Basset on trouve encore là dans leur jus si vous me passez l'expression envoyé par le colonel Lapérine des brouillons de Foucault envoyés à Basset à Alger à partir des documents collectés par l'officier Lacroix donc sur le lieu du meurtre de Charles de Foucault à Taman de Rasset alors ce signalement est très épars vous l'aurez compris il y a quand même quelques balises sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour tout ce qui concerne les archives au sens propre au sens de papier de chercheur ou d'homme politique les pré-inventaires sont publiés autant que de possible sur le registre d'Efter.fr et le signalement des fonds en tant que tel signalement de premier niveau et ensuite signalement détaillé sera fait sur Calam c'est pour autant vous l'avez compris un travail beaucoup plus de long cours et pour lequel la politique de signalement à la Bulac est encore en train de s'organiser de se mettre en ordre de marche en revanche pour les manuscrits c'est un travail entamé depuis beaucoup plus longtemps on est actuellement à 40% de manuscrits persans, turcs et arabes signalés dans Calam de façon détaillée les fonds turcs et persans sont beaucoup plus avancés dans leurs instruments de recherche que les fonds arabes parce que les fonds arabes sont beaucoup plus volumineux et vous trouvez des commentaires on va dire d'ordre scientifique ou subjectif de ces collections qui vous permettent un peu de creuser la matière et la chair que vous trouvez derrière régulièrement publiés sur le carnet de recherche de la Bulac sur la plateforme Hypothèse et pour les manuscrits arabes je vous conseille notamment le billet publié déjà en 2013 par Francis Richard mais qui a l'avantage de donner dans ses annexes un très long rapport d'expertise sur ce fonds de manuscrits arabes réalisé en 2005 par la conservatrice de l'époque Marie-Jean-Yeph Guédon qui était en charge des manuscrits arabes de la BNF et qui est à ce jour dans l'attente du manuscrit exhaustif disons le panorama le plus détaillé pour avoir une idée de ces différents fonds ceci dit ces fonds sont en partie numérisés le fonds arabe l'est maintenant à plus de 10% et vous retrouvez ces numérisations sur archive.org ou sur la bibliothèque numérique locale de la Bulac Labina et les fonds persans et les fonds turcs sont eux numérisés à plus de 80% enfin je vous laisse pour finir l'adresse de contact sur laquelle vous pouvez frapper pour obtenir tout renseignement et toute réponse à des interrogations bibliographiques sur les fonds que nous vous proposons je vous remercie donc en terminant cette table ronde avec tous les aléas pour lesquels je vous prie encore de m'excuser je vous remercie donc ceux qui ont pu être présents ceux qui auront pu y assister à distance et donc surtout tous les participants pour avoir bien voulu venir jouer ce jeu de présentation de leurs fonds et de leurs ressources aux étudiants et puis les gens vont venir le faire de leurs sous-titrage